Émission 644, cette semaine, Gunning for Hits. En direct de Montréal, Québec, Canada, vous écoutez, oui, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les mystérieux étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Zoom! Ben non, merci au micro et cette semaine en studio, pas vraiment en studio, mais bien, je veux s'entendre l'équipe dont les membres sont plus lucides que Lucie Laurier. Je vous le présente à l'instant. Le premier s'est dit, c'est bien beau la pandémie, mais ça ne sera jamais autant dramatique que la relation entre Pete et Lola. Simon Chigne est avec nous, avec Simon. Allô! Simon qui est derrière un fond de quoi en ce moment? Je suis dans le générique de Terre humaine. On en reparlera d'ailleurs tantôt, hein? Tu as rendu quelque chose de disponible aux auditeurs et aux auditrices. Le deuxième s'est foulé des poignets à force de lire la BD. Le Laurent Boutin, qui est devenu un mème depuis hier. Tu l'en prêtes encore. Ah ben là, il est déjà trop tard, René. Je trouve si bien d'en avoir plusieurs avec un chandail différent. C'est jamais pas drôle. La troisième a découvert que, ben finalement, un magasin en ligne, c'est pas si facile que ça. Marilune Brisebois est avec nous, qui a rushé sur le site de Jean Coutu cette semaine. Ah oui, je me suis fâchée contre le commandant en ligne, comme une vieille madame. Ça marche pas, j'ai abandonné. J'ai essayé de Discord pour la première fois la semaine dernière, puis c'est vraiment pas facile. C'est pas du tout intuitif. Je me suis vraiment senti comme une personne âgée. Mais c'est le fun quand tu commences à le maîtriser. Moi, c'est vraiment TikTok qui me fait sentir comme une personne âgée. Sérieusement, je me suis jamais senti aussi vieux que regarder comme une compilation de TikTok. Je pense que c'est correct. C'est correct qu'on comprenne pas qu'on parle tous, parce qu'on a du jugement, je pense. Et TikTok appartient au gouvernement chinois, donc... Comme une partie de notre conversation en ce moment est transmise par la Chine pour revenir après. Ah, c'est parfait. C'est pas une joke. Salut, Yann. Bien, on dit bonjour à nos futurs overlords. Ni hao. C'est-tu comme raciste, qu'est-ce que tu viens de faire? Je pense pas. Bien, le geste combiné à l'audio était peut-être rendu ça raciste. Bien, c'est réellement dire bonjour en mandarin. D'accord, ok, ok. On va passer au autre chose. Le dernier est enfermé avec sa femme, ses enfants et pas de patrouille, Yohann Carl Wiesel. Oh my God, pas de patrouille. Oui, hein. Je pense que c'est plus dur que la pandémie, pas de patrouille. C'est quelque chose. Puis c'est incroyable comment il introduit des nouveaux jouets à chaque épisode. J'imagine les parents qui achètent du pas de patrouille, ils n'ont pas fini. Ça passe, c'est un nouveau. Chaque épisode a son nouveau camion, tracteur et les amis, c'est quelque chose. Mais c'est un peu comme les Power Rangers et les Transformers quand nous on était plus jeunes. Chaque épisode est un prétexte à présenter un nouveau jouet pour finalement l'acheter à Noël ou à notre fête. C'est très semblable. C'est plus d'Optimus Prime qu'un chien. C'est très semblable à E-Man. Dans la dernière saison de E-Man, il y avait seulement 9 minutes de nouvelle animation par épisode sur 22 minutes. Il y a la patrouille, ils montent en haut de leur taux, ils entendent la mission, c'est tout le même footage. Ils descendent le long de la pirouette, puis après ils se promènent dans la ville pour se rendre dans la mission. Il y a au moins 10 minutes de footage que tu vois à chaque épisode que c'est exactement le même footage. Mais nous aussi, c'était comme ça, mon bonhomme. Oui, c'est ça, comme je disais, E-Man, sa dernière saison, il marchait beaucoup pour se rendre aux endroits. Les Face Stones aussi, les pierres à feu, si tu regardes les anciens cartoons, ça marchait longtemps devant la même plante. Oui, la maison était immense. C'est quoi cette maison-là? C'est quoi cette maison-là de pierre? Il n'y a pas un épisode de Family Guy, il est comme ça, il est avec Meg, il marche, puis là, là, puis ils sont rendus comme dans les Face Stones, c'est comme juste comme, oh, puis ils freeze, puis ils font juste reculer. Parce qu'ils marchent tout le temps dans les Face Stones. Comment ça va tout le monde? Ça va bien? Ça va, hein? Hier, là, en famille, on a écouté Wally, qui est, je pense, mon Pixar favori, puis à la fin, tu sais, c'est quand même, c'est un film super touchant, puis on a eu un câlin à quatre, comme spontané. Ça a commencé par les enfants, puis après, tout le monde s'y prit dans les bras, puis c'était, tu sais, j'ai pleuré, là. J'ai pleuré exactement comme toi, Maylon. J'ai tellement pleuré parce que c'était tellement touchant, puis c'était comme spontané, ça sortait de nu. J'adore, mes enfants ont une intelligence émotive, émotionnelle. Je me demande où est-ce qu'ils ont pris ça. Oui, je me demande de où ils ont pris ça. De la patte-patrouille, sans doute. De la patte-patrouille, même. Mais c'était, je ne sais pas, c'est tellement un beau film à propos comment notre propre enthousiasme peut changer la vie des autres, parce que Wally est incroyablement enthousiaste, puis il veut rencontrer tout le monde, puis il est content de rencontrer tout le monde. Je ne sais pas, c'est un super beau film. Puis ce moment-là, en tout cas, c'était magique. Je suis vraiment, ça fait du bien avec tout ce qui se passe. Moi, j'ai eu le moton dimanche matin, quand j'ai appris qu'il y a le décès de Claude Lafortune. Je ne veux pas être dark, mais bon, ce n'était pas mon émission préférée quand j'étais enfant. Même que je détestais ça, ça me disait, bon, les dessins animés sont finis, c'est le gars qui joue avec du papier. C'est ça, c'était la fin des vlogs de cartoon, on s'entend. Mais j'ai quand même écouté son show, puis de savoir que c'est surtout dû au virus, en plus. Bon, il était âgé, on s'entend, mais... Il était âgé quand on était jeunes, donc. Il a tout le temps été vieux. C'est donc ça qu'il était âgé. Mais mon point étant, s'il n'y avait pas eu ça, peut-être qu'il aurait pu être avec nous pendant encore plusieurs années. Tu te rends compte qu'il y a comme un bagage historique qu'on est en train de perdre en ce moment. On est en train de perdre une partie de la population qui... C'est quelqu'un de notre patrimoine, c'est quelqu'un de super important, c'est quelqu'un qui était important pour des générations de personnes et qu'il devait avoir un milliard d'histoires qu'il pouvait raconter. Il connaissait... Tu sais, c'était quoi la télévision dans ce temps-là? Il y a plein de choses qu'il aurait pu raconter. En tout cas, c'est très triste. Je vais aller chercher quelque chose par rapport à ça et je reviens dans deux, trois minutes. C'est bon, laisse-nous avec ton générique. Je sais pas ce qu'il va ramener. Un bricolage? Qu'est-ce que vous avez tous vu? Est-ce que les auditeurs ont vu la vidéo de Simon quand il était jeune et qu'il a passé à l'émission Le Château de quelque chose? On l'a déjà... Il me semble qu'on l'a déjà diffusé sur le Facebook des Mystérieux. C'est Simon qui est tout petit et qu'il a une salopette et qu'il saute. Oui. Ça veut dire venir dans les enfants de Noël qu'on a... Ah, peut-être. C'est l'affaire la plus cute, là, et qu'il disait... C'est quoi ton nom? Simon Zanny! Il n'a jamais autant souri depuis. Il est tellement content d'être présent et d'être là. Mais, ouais. Commençons pendant que Simon arrive. Ah, ben, attends, il y a eu lieu. Vas-y dans, Simon. Juste, samedi, je faisais un genre d'inventaire de mes véniles. Parce que sur Discog, tu peux rentrer tous tes véniles, puis tu montres ta collection, puis tout. Puis là, il y avait une pile que je n'avais pas touchée depuis un bout. J'ai checké dedans. Puis là, dedans, il y avait les véniles. Oh, shit! Mais là, devant toi. Attends, j'ai enlevé mon fond. Oh, non! Parce que là, on ne les verra pas. Laura! OK, j'ai vu, j'ai trouvé mes véniles. Ah! Deux véniles en papier. Oh, wow! Encore emballés! Encore emballés! Ah, c'est pour ça. Voyons donc! Ben, voyons donc! Yes, la Bible en papier. Puis là, le lendemain, il meurt. Hein? Coïncidence? Je ne crois pas. Moi, je pense que Simon voulait que ses albums augmentent en prix. C'est tout ce que je vais dire. Tout ce que je vais dire. Il y a quand même quelque chose de poétique dans le fait que cet homme-là est décédé un dimanche, le jour du Seigneur. C'est quand même moins poétique que son dieu a créé le COVID-19. T'es la barnaque! C'est allé là, hein? Elle n'est pas là. Je suis quand même curieux, Simon. Ils ne sont tous pas déballés, tes disques? Oui, ils ne sont pas déballés. Je serais quand même curieux de savoir comment il fait du bricolage visuel en carton. Tu entends juste du carton. Oui, mais d'après moi, c'est les histoires qui... Il allait avec les livres. Ah, OK. Il montrait toutes ses... Ses œuvres de Joseph et Dieu, là, en papier. C'était du Transmédia avant son temps? Oui. Il y avait la bosse de la business. Mais voilà, c'est ça. Qui veut commencer une nouvelle cette semaine? Tu pointes à gauche ou à droite, Marilyn. Je ne verrai pas si c'est qui parce que l'ordre décoré n'est pas parable. Mais Ben, montre-nous ton beau plan de table. Oui, je peux peut-être le montrer pour les auditeurs. Mais bon, ça ne sera pas super audio pour le monde qui écoute en podcast, en audio. Mais je me souhaite un plan de table pour un ordre. Il a dessiné! J'ai fait ça en ordre. Et comme de fait, j'ai dessiné Jake, je ne sais pas où est-ce qu'il n'a pas donné une nouvelle, finalement. Mais tout le monde est là. Et vous, Laurent? Il est peut-être dans le mission 5. Laurent, il a juste du poêle. Je suis très fozy, je trouve. Oui, il n'y a pas de poêle. Moi, je suis la personne la plus facile à dessiner. C'est qu'il y a un rond, puis deux petits ronds pour les yeux. Exactement. Moi, j'ai les cheveux plus courts d'un bord, c'est cute. Tu sais, il y a eu une challenge sur Facebook que, tu sais, comme, dessinez-vous, puis il y avait comme un bonhomme chauve, là, puis il fallait que tu rajoutes tes cheveux, puis tout ça. Puis moi, c'était comme, c'est fait! Il est comme, j'ai rien à faire. Mais à Gessou, ce n'est pas facile à trouver, par contre. Est-ce qu'il a les cheveux bruns? Non. Est-ce qu'il a les cheveux blancs? Non. Est-ce qu'il a les cheveux rous? Non. C'est qui? Un Gessou des mystérieux et tous leurs amis. Ça pourrait être cool. Quelqu'un veut ça? On va mettre un auditeur ou une auditrice sur le dos. Est-ce que c'est une fille? Oui. T'as quatre choix. Comme dans le vieux Gessou, il y avait genre trois, quatre filles aussi. C'était comme bon. Moi, j'allais de Star Wars, mais c'est les cartoons de Star Wars. T'es comme, c'est-tu un Jedi? Oui ou non? Y'a-tu un lightsaber des couleurs? Ou non? Puis ça, tu finis bien. Puis, il y en a un qui a les cheveux blancs, puis comme une face d'alcoolique, un peu. Mais il ressemble exactement à une maison. Ça fait que nous autres, on commençait tout le temps à les partir en disant, est-ce qu'il ressemble à Gifar? Si t'avais cette carte-là, tu gagnais tout de suite. Tu faisais comme t'arrêt. Ah, c'était satisfaisant, ça, quand tu fais. En même temps, imagine une version hyper difficile à cerner. C'est qui? C'est une édition où il y a trop de choix similaires. C'est comme ça que tu penses, Yohan. Non, je ne sais pas ce que je vais dire. Yohan, il y a du seul. Non, Yohan. Non, non, non. J'ai tourné ma langue cette fois dans ma bouche. C'est OK. Bon, allons-y dans les nouvelles, parce qu'avant qu'on dise une niaiserie. Oui. Ça va, Laurent? Ça va, Laurent? Numéro un. OK. OK, c'est un gassou du Troisième Reich, OK, là? OK, qu'on s'y va, Laurent? T'as marre d'actifs, là, c'est ici. Est-ce qu'il était raciste? Oui. Est-ce qu'il s'habillait bien? Oui. Fuck, man, c'est lequel? Y a-t-il une moustache? Ah! T'as marre d'actifs. Ça peut être long, là. OK, OK. Des nouvelles, il n'y en a pas beaucoup. Hey, tu plates, cette heure-ci. Est-ce qu'il a un peu à trouver des bonnes nouvelles? Il y en a, mais des bonnes, c'est plus compliqué. J'ai trouvé une confirmation d'un truc qu'on avait mentionné il y a quelques mois, je pense. C'est-à-dire que, oui, Sam Rémy sera à la barre du prochain Doctor Strange. C'est quand même quelque chose. Oui, oui, mais c'est pas grave. J'ai écrit à Ben pour savoir s'il l'avait. Je suis comme, OK, je te laisse. Il ne te jupas. Sorry. Ben non, mais on va en parler collectivement. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on est excités ou pas? Mais ça, hein? Oui, moi, je suis contente. J'ai lu et j'avais comme oublié ou remarqué que dans, je pense, c'est Spider-Man 2 qu'il a fait, qu'il faisait une mention quand il nomme Doctor Octopus et qu'ils sont comme Doctor Strange. Ah non, ça, c'est déjà pris. Il y avait déjà un petit clin d'œil, oui, c'est ça. C'est d'ailleurs comme ça qu'il l'a dévoilé. Il est allé à Coming Soon et il parlait de cette scène-là. Puis on lui a posé la question, finalement, tu vas-tu réaliser Doctor Strange? Puis il a dit, ben oui, oui, je le réalise. Ah oui, j'ai oublié. Il a dit ça exactement de même. Parce que j'aurais été quand même curieux de voir le Doctor Strange qu'il essayait de faire, le genre de pseudo-film d'horreur dans l'univers de Marvel. Oui. Là, ça va revenir probablement plus comme le reste, plus fité avec le reste de l'univers. Pourtant, Sam Raimi est un excellent réalisateur d'horreur. Mais j'ai été curieux. Mais j'ai l'impression que ça l'a peut-être fait peur. Mais il a quand même, dans Spider-Man 2, la fameuse scène de Le Réveil de Dr. Octopus, qui est très horreur Sam Raimi. On peut peut-être plus voir ce genre d'horreur-là dans Doctor Strange 2. Il est capable de combiner l'horreur, puis le comédique, puis l'horreur. Je me souviens d'un de ses films moins connus, pourtant excellents, qui s'appelle Drag Me to Hell, qui est disponible en ce moment sur Netflix. Il y a des scènes hilarantes, mais en même temps, visuellement, épeurantes. Par exemple, il y a tout le temps le cadavre d'une gypsy qui vient hanter la même fille. Même si le cadavre ne bouge pas, tu sais qu'il y a comme une dent contre elle. Il est surtout dans des positions impossibles. C'est comme si tu portais des intentions à un objet ou à un chat, par exemple. Certaines des meilleures scènes de vomi que j'ai vies au cinéma aussi, ce film-là. Ils sont vraiment épiques. Est-ce que c'est une question de Four Rooms? Où est-ce qu'il vomi en parlant? C'est une scène de film préférée, Tim Roth, qui parle en vomissant. Ce qui est un peu décevant, c'est normal en même temps. Le film était censé sortir le 5 novembre 2021. Est-ce que ça va être affecté sa sortie à cause de ce qui se passe en ce moment? Ça reste à voir. En plus, il va y avoir un boom quand les productions de films vont recommencer tout en même temps. Ça va être l'enfer pour les techniciens. Il y a même des articles qui ont commencé à émerger à droite sur Internet où on se pose une question tout à fait légitime. Comment on va s'assurer de la protection des techniciens et des gens qui travaillent dans ces studios? Est-ce que ça va être un bon brand-back combat en même temps? Est-ce que tu ne peux pas te mettre aussi loin que tu veux? C'est ça, c'est impossible. Les techniciens travaillent collés ensemble tout le temps. Tu ne peux pas avoir deux mètres de séparation. C'est impossible. Peut-être que tout le monde porte des masques N95. Ça, c'est une façon. Mais là, après, tu as les acteurs. Tu ne peux pas filmer toutes tes scènes avec deux mètres de distance. Tu vas te retrouver dans... C'est dur de faire une scène plus intime avec deux mondes qui sont à chaque côté d'une pièce. L'industrie de la porno, on fait des jokes, mais l'industrie de la porno est paralysée à cause de ça? Oui, complètement. Oui, j'ai une connaissance, un ami qui... En commun, on le connaît. Mais que tout est arrêté pour lui. Qu'est-ce qu'ils vont peut-être... Tu sais, des studios comme Marvel, The Disney, Warner Brothers, tout ça, ils vont avoir des moyens. Ils peuvent toujours tricher si jamais il faut vraiment garder le deux mètres de distance, même pour les acteurs. Tu les filmes sur green screen, après tes rapproches, tout ça. Ce n'est pas pareil, mais c'est du travail. Mais là, on va avoir une pénurie de techniciens en effet graphique. Il y en a déjà une. Avant la pandémie, il y en avait une. C'est pour ça que, des fois, les effets spéciaux, exemple Jurassic Park, les effets spéciaux vies mieux que certains des films qui se font récemment parce qu'il n'y a pas assez de techniciens. Déjà là, en effets spéciaux. Tu ne peux pas t'inventer technicien 3D. Non, c'est un art. Il ne peut pas faire un appel pour 200 techniciens 3D. Tu peux apprendre le logiciel, mais de maîtriser les techniques, c'est comme n'importe quel artiste, ça prend des années et des années de conduite. Puis, c'est ça qui faisait mal au début, c'est que tu avais beaucoup de personnes qui étaient très bon en informatique, en logiciel, qui faisaient les effets, mais qui n'étaient pas nécessairement des artistes. Puis là, tranquillement, les artistes ont commencé à apprendre les logiciels. Puis là, maintenant, c'est ensemble. Comme un peu la première génération qui a travaillé sur la série canadienne Reboot. C'était des techniciens informatiques. C'était des gens qui étaient déjà familiers avec la technologie, mais ce n'étaient pas des artistes. Puis, au fil des saisons, ces gens-là se sont habitués. Ils ont créé leur propre carrière ou une nouvelle carrière, si on veut. Mais à l'époque, le métier d'artiste numérique, si je peux dire, n'existait pas. Ce n'était pas quelque chose qu'on avait pu ressentir. On l'a vu aussi avec la coloration avec les comic books. Les premières colorations faites dans Photoshop, on y mettait tous les effets. Donc, c'est des gens qui maîtrisaient les ordinateurs. C'est les gens qui avaient une certaine habileté avec les machines, mais ce n'était pas forcément des artistes. Puis, ça a pris du temps qu'on s'adapte. Mais à chaque fois qu'on a un nouvel outil, que ce soit le son, les couleurs, whatever, il y a tout le temps de périodes d'ajustement. Puis, ça va être probablement la même chose avec le retour. J'imagine que la punirie va amener certaines manières de travailler, pas juste sur les plateaux, mais pour décider c'est quoi le prochain projet. Et là, ce qui est malheureux, c'est probablement que ça va encore mettre davantage de l'avant les grosses productions qui sont déjà très, très, très choyées. en ce moment. Ils ont les moyens de payer plus et de donner… Pas nécessairement de payer plus, c'est souvent les mêmes salaires, sauf qu'au lieu de travailler 22 jours, tu travailles 4 mois d'affilée, ça fait que tu as une plus grande sécurité d'emploi. Sur exemple, sur un Marvel, un film indépendant, ce qui fait peur, c'est que les films indépendants risquent de devoir attendre la disponibilité de techniciens pour pouvoir, eux, commencer à produire. Puis, il y a toute l'idée aussi de Slate au cinéma. Si tu sors tous les films en même temps, tu finis par cannibaliser tout l'argent qui est là. Ça fait que personne ne fait de l'argent parce que ça va tout repousser ça, le cinéma. Est-ce qu'on va pouvoir retourner au cinéma? Écoute, moi, demain, les cinémas ouvrent. Pas sûr que tu y retournes. Déjà que j'étais à ça depuis y aller. Qu'est-ce que tu disais, Marilyn, excuse-moi? Non, non, je disais, je ne vais pas là. Mais sûrement qu'ils vont trouver des moyens. C'est un par un, assis à quatre siècles. Puis, tu es juste à ce soir sur un sèche de cinéma. Oui, c'est ça. À ce moment-là, ce n'est pas au cinéma l'amour. Mais partout ailleurs. Tu vois, c'est une punaise. Imagine les gens qui ont des punaises pendant la pandémie. Je pense à un ami comme Mathieu Niquette. Je n'annonce rien, il l'a dit à son podcast. Mais il s'idérait. Comment il fait pour ne pas virer fou? Moi, je veux dire, c'est l'enfer. Oui. C'est l'enfer. Mais ça complique l'affaire, hein? C'est un petit peu. C'est sûr. Un petit pas mal. Mais j'ai vu un petit reportage, surtout, justement, sur comme quoi il y aurait peut-être une espèce de comeback des ciné-parcs. Oui. En attendant, tu sais, il y a déjà... Bon, pas ici quand même, parce qu'on n'a pas fini l'hiver encore, mais un petit peu au sud des États-Unis. Un petit peu dans l'Ouest, il y a comme certains ciné-parcs qui ré-ouvrent. Tu sais, de façon... C'est sûr que si tu vas t'acheter du popcorn, il y a du Purell en masse, puis il y a peut-être juste un film au lieu de deux qu'il y ait moins de monde, puis tout. On t'en offre sur le popcorn. Oui, c'est ça. La place du beurre. Ça fera 75 $. Mais c'est peut-être une façon de contourner. C'est sûr que dans les grands centres comme à Montréal, ici, c'est peut-être plus compliqué, puisqu'il y a comme une personne de nous autres qui a un char. Non. Moi, j'ai été chanceux. J'ai grandi à... Moi, j'ai grandi à Sainte-Eustache, puis j'ai grandi comme à trois rues du ciné-parc Sainte-Eustache. Littéralement, là, si tu sors de ta maison... Est-ce que tu rentrais à pied, en cachette? On sautait le mur avec une radio. Quand on était plus jeunes, on sautait par-dessus le mur avec une radio, puis on écoutait le film « Assis en deux voitures », comme ça, tu ne te ferais pas voir. Plus vieux, tu avais une personne qui allait ou deux quand on ne voulait pas avoir l'air fou, puis on splittait le billet. Il y en avait un qui travaillait au ciné-parc, parce que lui, il rentrait au marché aux pistes, avec lui, il rentrait gratuit. Puis l'autre personne, on splittait son billet à gang, ça fait que ça coûtait comme une pièce chaque. Puis on était cinq ou six dans la valise, un par-dessus l'autre. Vu que c'est le 420, Amis, laissez-moi raconter une histoire le 20 avril, une histoire… C'est quoi le 420, Yohann, pour les jeunes? Le 420 est la journée de la célébration de la Marie-Jeanne. La Marie-Jeanne, la femme de Peter Parker? Exactement. Excuse-moi, il y a du monde dans le chat qui dit que le ciné-parc de Boucherville vient d'annoncer sa fermeture. Oui, je ne sais pas le dire, mais oui. Peut-être que ça va… Ça va peut-être les sauver, on ne sait jamais, ils vont peut-être l'ouvrir ou un nouveau propriétaire, on ne sait pas. Mais qu'est-ce que tu allais dire, Yohann, excuse-moi? Oui, pendant mon adolescence, je participais beaucoup dans l'étude du démon. L'année que Twister est sorti, je l'ai vu au ciné-parc, je pense neuf ou dix fois et on fumait des joints à chaque fois. Quoi? Pourquoi Twister? Je ne sais pas, je trippais. J'ai trippé sur ce film-là et tous mes amis avaient des voitures qui avaient rajouté des subwoofers ridicules dans leur auto. Ça sonnait tellement fort, c'est génial. Pour que j'aies des gens de Saint-Eux. Oui, c'est ça. Mais un autre venait de la Val-Ouest. C'est encore moins… Mais j'avais décidé cet été-là, probablement dû au 420, que c'était ça que j'étais pour faire dans la vie. J'étais pour chasser les tornades. J'avais décidé que j'allais aussi en météorologie. Puis c'est ça, ce serait ça ma vie. Je serais chasseur de tornades. Ce n'est pas arrivé. Ça a-tu duré longtemps, ça? Ou j'en t'ai désolé et c'était fini? Oui, je ne vais pas te le rappeler, mais tu as un syndrome de… Voyons, je le cherche pour faire exprès, mais tu fais de la tension. Ah, énorme! Tu as un déficit de la tension, mais on t'aurait chargé de poursuivre les tornades. Tes tornades! Qu'est-ce que je faisais? Ah oui! Les tornades étaient derrière. Je faisais que je fasse quelque chose. Damien et Édouard, tes enfants n'auraient pas vu le jour. Non! Bien, moi, j'aurais vu le ciel. Oui, littéralement. Puis la tord. Puis le ciel. L'œil, la tornade. L'œil, oui. Mais ce n'est pas l'anecdote que tu voulais contrer. Je me souviens que tu avais une anecdote que tu voulais contrer par rapport à la… Parce qu'on est le 420, je t'ai lancé, je te lance là-dessus. Tu n'avais pas comme une bière de pot que tu as bu relativement à ça? Oh my God! Oui, je peux raconter cette histoire-là. Ça fait longtemps. Ça fait un peu longtemps. C'est au début de ma relation avec Marie. Ça va devoir faire six ans de tout ça. Ça fait huit ans qu'on était ensemble. Ça va devoir faire six ans. Ça faisait deux ans qu'on était ensemble. J'avais fait de l'alcool de pot puis j'ai très mal lu la pathologie. Comment le faire? Tu l'avais faite, toi-même? Oui, je l'avais faite. Ça prend… Bien là, je ne vais pas donner la recette. Mais vous pouvez googler. Mais j'avais fait ça puis j'avais mal lu la pathologie. Ça fait que j'en ai pris un peu. J'ai pris quelques bières. Puis là, c'est comment? Ça n'embarque pas. Ça fait que j'en ai repris. Erreur de début. J'en ai repris. Puis, à un moment donné, j'étais allé voir sur l'ordinateur. Je me suis dit, « Voyons, non, ça n'embarque pas. » Puis, c'était marqué en anglais. « One drop… » « One milliliter will get you very high. Two will be quite uncomfortable. Three will put you into space. » Puis là, je t'ai rendu à 5-6 milliliters. C'est liquide. Tout à coup, je finis cette ligne-là puis là, ça l'embarque. À ce moment-là. À ce moment-là. La panique s'installe. Puis là, je me dis, « Il faut que je fasse quelque chose avec mon cerveau parce que quand je vais atteindre le pic, je vais être fucking… » C'est fait que je pars à courir. Je pars à mon ordinateur, tout ça. Je dis, « Je vais jouer à un jeu. » Puis dans ce temps-là, je jouais à Crysis 2. Puis là, je me suis installé. Puis, tout à coup, j'ai fait… Puis je me retourne puis il y avait deux heures que c'était passé. J'ai voyagé dans le temps. J'ai fait comme un step de deux heures dans le futur. Et je n'avais jamais pésé sur play. J'ai passé deux heures à regarder le menu du jeu. Puis là, je dépose la manette puis je me dis, « OK, là, il faut que je parle à quelqu'un. Il faut que je fais quelque chose avec mon cerveau. » C'est-à-dire que je suis allé réveiller Marie qui était encore au cégep. C'est-à-dire que vous allez réveiller ta blonde. C'est une très bonne idée. Oui, qui avait un examen le lendemain matin. Et j'y ai parlé non-stop toute la nuit jusqu'à 5 heures du matin ou 6 heures, comme une heure avant qu'elle parte au cégep, genre. Puis elle a été super fin à m'écouter. Ça, c'est de l'amour, hein? Or, c'est de la vraie amour. Et ça l'a fini par… « OK, là, je suis fatigué. Je dors. » Puis là, je me suis couché. Je me suis couché. Je ne sais pas. Endormi tout de suite. Pas aidé. Rien, pas en tout. Et allé sans sommeil à la maison. Et voilà. Donc, si jamais vous voulez en faire, c'est du travail à faire, mais ce n'est pas trop compliqué. C'est super. Mais ne prenez pas 6 millilitres de la dose. Vous allez regarder un menu de jeu vidéo et voyager dans le temps. « Consommé avec modération. » Eh boy! Oui, les mystérieux vous font dire de « Consommé avec modération. » Oui, les mystérieux vous disent ça en ce moment. Eux autres même, ils écoutent leurs conseils. Oui, c'est de l'eau dans cette âge-là. Mais c'est ça pour dire « Oui, Dr. Strange par Sam Raimi, j'ai hâte. » C'est de ça qu'on parlait. Non, c'est de ça qu'on parlait. Moi aussi. Moi aussi, j'ai hâte. J'avais hâte à ça. J'ai vu « Avengers Endgame » sur les biscuits. Ah oui? Oui, et j'ai pleuré, j'ai ri. C'est comme une de mes meilleures expériences de cinéma. J'étais à la salle. J'avais la salle à moi tout seul. J'étais à la salle à la salle. J'étais à jeun et j'ai ri et pleuré. C'est vraiment un fait mémouvant. Moi, j'ai partagé il n'y a pas longtemps pour quelque chose qui fait du bien. C'est une vidéo de la salle qui réagit à le... Attention, spoiler endgame, tout le monde. Quand Cap attrape Mjolnir, c'est ça, Mjolnir, le marteau de tort. Puis là, t'entends des gens qui go crazy dans la salle puis qui gueulent. Ça m'a redonné le même souffle. J'ai eu les petites larmes. J'ai fait le même genre de... C'était beau d'entendre les gens, nos fellow nerds réagir en même temps. C'était vraiment un beau moment. C'est un effet collectif. Un événement collectif qui fait du bien. Je ne suis pas toute seule à vivre ça. Je ne suis pas toute seule à capoter. On va revenir à ça. On va revenir à ça. On va voir ces moments-là encore. Là, Comic-Con a annoncé qu'ils sont cancellés cette année. Oui, San Diego. San Diego Comic-Con. Oui, le San Diego Comic-Con. Je le comprends parce que je suis allé une fois. Et ce n'est pas juste comme le building. C'est comme... Ça prend 10 coins de rue autour. Mais c'est la ville au grand complet aussi qui va se niéger pendant... Toutes les rues sont barrées. Il n'y a pas d'auto. Tout le monde marche à la grandeur de San Diego. C'est immense. C'est gigantesque. Ça fait quand même cool. Oui, c'est vraiment cool. Mais tu comprends pourquoi en ce moment, ce n'est quand même pas possible d'avoir deux mètres de distance. Vas-y donc d'ailleurs, on va passer à Simon. Oui. On va y aller. Non, attends. C'est Marilune. Excuse-moi. Il faut que je me fie à mon petit carnet. C'est un petit feuille. Ça me dérange pas. Vas-y, Marilune. Suggestion de série qui va sortir le 1er mai sur Disney+. En passant, on peut faire de la pub pour Disney, mais le 1er mois est encore gratuit pour l'instant. Autant que vous avez de courriel aussi. Je dis ça de même. Oui, c'est ça. Et on peut partager. Disney+, ils permettent plus de partager. Tu sais, avec Netflix, il faut que tu payes plus que tu as d'écrans qui jouent en même temps. Il faut que tu payes. Disney+, je pense que c'est jusqu'à 6. En tout cas, ça y va par là. N'hésitez pas. Il y a une série qui va sortir le 1er mai qui s'appelle Prop Culture. C'est une série, pour l'instant, de 8 épisodes. C'est un collectionneur qui est quand même assez connu dans le monde geek qui s'appelle Dan Lanigan. Il va faire le tour des archives physiques de Disney et des collectionneurs. Il va aller voir les props, donc les artefacts de films de Disney. Il va voir aussi des entrevues avec les créateurs, les artisans qui ont fait ces objets-là, mais aussi les acteurs, les producteurs, en tout cas, tout le monde qui ont œuvré là-dedans, comment est-ce qu'ils ont joué avec, pourquoi ils ont fait ça comme ça, comment est-ce qu'ils ont fait, le collectionneur qui l'a maintenant, pourquoi il tient à ça. Il va aller voir, il y a les meubles de Chérie Gérée, tous les enfants, puis les costumes de Pirates des Caraïbes puis tout ça. Donc, tu sais, les objets qui, pour nous, ont une valeur émotive, où est-ce qu'ils sont rendus, qu'est-ce qu'ils ont créés, pourquoi ils ont créé comme ça, donc je pense que ça va être assez intéressant. Wow! Si je peux vous faire une petite suggestion. Il y a un trailer qui est sorti déjà. Je vais aller, je t'en coups derrière ça. Si je peux vous faire une petite suggestion, à un moment donné, je tombe dans des click-holds où tu commences à consommer du YouTube pour une raison X, puis tu ne sais pas trop pourquoi. Puis dans mon algorithme, à un moment donné, j'introduis les gens qui sont fascinés par les Disney Parks. Il y a une sous-culture de gens qui se connaissent tout à propos des différentes attractions. Quelle moulure a été retirée en telle année pour être mise à telle place, puis pourquoi? Puis il y a énormément de chaînes YouTube qui sont dédiées à Disney. Beaucoup de chaînes aussi qui font dans l'exploration urbaine, qui est aussi un autre courant intéressant sur YouTube. Puis donc, pour aller dans le sens de Marilyn, ce qui est le fun, c'est que là, tu vas avoir une production qui est vraiment plus... C'est un qui est appuyé par Disney, parce que c'est sur Disney+. Puis il y a du potentiel. Il y a un côté historique à toutes ces histoires-là qui sont franchement fascinantes. Et je vous inviterais peut-être à combiner l'écoute de Marilyn avec du bon vieux YouTube. Il y a une chaîne qui s'appelle Defunct Land, qui sont dédiées un petit peu toutes les affaires qui ont disparu au fil des années, mais surtout les parts d'attraction et Disney. Il offre du bon matériel concernant Disney. Il y a une île aussi à Disney en Floride que des gens tentent d'atteindre parce qu'à l'époque, elle était ouverte au public. Maintenant, elle est fermée. Ça, c'est comme... Il y a des gens qui ont réussi. Il y a au moins un gars qui a réussi et qui a fait un documentaire. Oui, il y a deux équipes qui ont réussi. Ça fait que c'est vraiment... Il y a comme un mythique autour de ces parcs-là. Puis oui, j'ai bien hâte de voir ça. Merci. Le 1er mai, tu dis? Oui, 1er mai. Super. Là, c'est à Simon. Allez, vas-y, Simon. Bien, vous savez, La planète Blu-ray ne cesse de tourner. Semblerait. Elle tourne moins vite, mais elle tourne quand même. Le 1er film qui sort en Blu-ray cette semaine, c'est The Curse of the Werewolf. Hum! Un film de La Hammer de 1961. Ça sort sur Shard Factory et le Google Translate va comme suit. En Espagne, Léon est né le jour de Noël d'une servante muette qui a été violée par un mendiant. Ah, bien. Sa mère décède... Bon, OK, ça va bien. En donnant naissance et il est pris en charge par Don Alfredo. Enfin... Don Alfredo! Prénom. Enfin, Léon devient loup-garou après avoir été chassé. C'est bête. Ben, c'est étouffé, tout le monde. Je ne sais pas trop. Je me permets. Jeune homme est dans une cave à vin et tombe amoureux de la fille du propriétaire Christina. Une belle... Non, une pleine lune et il redevient un loup-garou et terrifie la ville. Ah! Ah, c'est comme ça? OK. C'est... C'est réalisé par Terrence Fisher qui a fait le Dracula de Hammer, celui avec Christopher Lee le premier et aussi The Curse of Frankenstein encore avec Christopher Lee en 57 et le loup-garou dans ce film est joué par Oliver Reed. Hum! Est-ce qu'il est sobre dans ce rôle-là où il est complètement défoncé? Je ne pourrais pas dire qu'il a l'air jeune de ce que j'ai vu mais je pense qu'il commençait à avoir... contacteur mais des gros problèmes. Oui. Et bon, il y a beaucoup, beaucoup de bonus. Fait que allez checker ça. Super! Est-ce que c'est ça? L'autre film... En fait, ça c'est un nouveau film je crois qui a été diffusé à Fantasia l'année dernière. Ça s'appelle... C'est un documentaire en fait. C'est Blood and Flesh The Real Life and Ghastly Death of Hal Hadamson. Oui, ça a été diffusé à Fantasia l'année passée. Là, ça sort en Blu-ray par Severin. C'est eux qui avaient produit le documentaire. C'est un réalisateur qui a fait vraiment beaucoup de films d'exploitation des années 60-70. Très cheap, très... violent ou sexuel ou les deux en même temps. Et là, il y a le Blu-ray qui sort mais Severin aussi a décidé de ressortir son oeuvre. Ah! Ah ouais? Un coffret de 32 films Wow! Wow! Par lui, je pense qu'il en a fait 32, en tout cas, sinon c'est proche de ça. Le box 7 est limité à 2000 exemplaires et j'ai vu tantôt une publication sur l'Instagram de Severin qui dit « Hey, il nous en reste 25! » Damn! Wow! Il crée, c'est pas pétain. OK, grouillez-vous si vous voulez le poignet mais il y a des films comme Dracula vs. Frankenstein, Satan Sadist. Ah, ça, je l'ai. Je l'ai en DVD. Ah, cool. Blood of Casting Power, The Naughty Stewardesses, Black Samouraïs, ça, je l'ai. Et Carnival Magic aussi que j'ai. Et Severin sort Carnival Magic seul. pourquoi? Je ne sais pas. En plus que je l'ai déjà en Blu-ray d'une autre compagnie. En tout cas, je ne sais pas pourquoi. Puis si vous voulez, si vous voulez juste comme tremper votre pied dans du Al Adamsen sans trop rentrer dedans, il y a un épisode dans... On a quatre rangs. Ah, OK. Il y a un épisode de la... Je pense la dernière saison de Mystery Science Theater 2000 sur Netflix qui est sur le film Carnival Magic. Donc, ça va vous donner une idée. Mais c'est plus un film pour la famille, celui-là. Bon, en tout cas. tu dis ça et on entend les enfants de Johan c'est ça ça dépend pas tout le temps j'ai une question Carnival Magic y'a-tu des clowns? je m'en souviens plus mais je suis pas sûr probablement c'est un carnival tu pensais déjà aller en thérapie pour t'as peur des clowns? je me demande souvent ça oui mais non j'ai jamais demandé une des seules façons de guérir c'est la thérapie par le choc non ça va pour guérir la peur des clowns thérapie par le choc me faire attacher sur une chaise et regarder Hit avec les yeux ouverts quand tu dis thérapie par le choc tu parles des électrochocs non c'est à dire se faire mettre en contact avec son trigger ton psychologue est obligé de s'habiller en clown ça fera 200$ si tu fais un chien en ballon 200$ il sort sa facture derrière ton oreille salut il sort les factures comme les streamers qui arrêtent pas de sortir de sa bouche donc non excuse moi ce nom non ça va parce que tu m'empêchais de parler de la prochaine affaire j'aurais dû Neil Breen je me demandais si tu allais en parler oui il y a du gros à parler il y a du gros à parler qui Neil Breen Simon ? Neil Breen c'est le réalisateur auteur Dieu présence qui a fait je crois 5 films dont on a parlé au moins de 2 à l'émission qui était Faithful Findings et son dernier qui est Twisted Bear si vous ne savez pas c'est quoi allez checker vous allez être un peu mind blown c'est pas des films faciles mais c'est toute une expérience et il y a comme un aura de mystère à l'entour de Neil Breen parce que c'est quand même un gars qui auto-finance ses films puis les gens veulent savoir comment il fait puis qu'est-ce que ses films veulent dire parce que c'est tout le temps plein de métaphores pas claires c'est tout le temps la même affaire c'est lui qui sauve l'humanité contre la corruption les corporations et quand il a sorti son dernier film Twisted Pear il a aussi dit qu'il y avait une rétrospective qui s'en venait et là tout le monde était comme qu'est-ce que ça veut dire beaucoup pensaient que c'était un documentaire à un moment donné c'était juste comme un coffret de ses films et là il a décidé de sortir ça sur son site web c'est c'est un un coffret de deux DVD de lui qui explique sa technique pour écrire faire des films et tout ça et ça dure six heures no fucking way man pantard oh my god tout le monde était excité à l'idée d'avoir ça mais l'affaire c'est que là il y a du drama comme Laurent a dit surtout dans les groupes Facebook fans de Neil Green je sais que ils chargent 160$ US pour ça ah non what the ben maintenant on le sait comment qu'ils financent ses films ok on a un Patreon c'est pas facile mais peut-être qu'on pourrait être allé sur trois mois pour que je puisse me payer ça mais tu sais ses films si tu les achètes de son site web c'est 35$ US chaque elle vient dans un petit case DVD pas de pochette avec un genre un CDR écrit avec un Sharpie non il y a quand même un étiquette mais pas plus d'effort que ça fait que là ce prix là pour l'entendre parler pendant six heures de sa technique l'entendre s'écouter il y a beaucoup de fans qui sont vraiment déçus et qui donnent des excellents mèmes d'ailleurs parce que une des affaires qui revient souvent dans ses films c'est que le gouvernement est corrompu ou tu sais que je sais pas les entreprises là ça devient lui le problème les entreprises sont à voir Neil Brin est une entreprise il est à voir exactement donc il y a sûrement du monde qui vont payer pour ça et le partager entre autres je sais que un des membres de Red Letter Media a décidé de l'acheter oh wow Red Letter Media c'est souvent qu'on va en entendre parler un jour de tout ça c'est pour l'instant c'est pour ça qu'il y a juste un des membres qui dit ok c'est moi qui va se sacrifier on va l'écouter ensemble Red Letter Media qui est une chaîne YouTube spécialisée où est-ce qu'ils font entre autres la critique de vieux films poches puis ils ont parlé de Neil Brin dans le temps c'est lequel dans la gang qui a dit qu'il allait l'acheter tu sais-tu Jay sur son Twitter ah d'accord ben écoute si demain on a 160$ de plus qui rentrent on peut pas envoyer Laurent de toute façon ou Escapade Jurassic Park ben ouais d'ailleurs je peux pas croire que mon argent de Jurassic World Live va être mis là-dessus je suis fou on avait jamais accepté que ça aille là par exemple mais moi en plus je trosse pas trop le site de Neil Brin parce que son dernier film je l'ai acheté et je l'ai jamais reçu ah après moi c'est lui qui fait ça dans son sous-sol avec une feuille Excel ouais fait qu'il m'a volé 35 places plus shipping US ben je pense que t'as le droit de le torrenter dans ce cas-là parce que moi je suis très anti-piratage mais là tu l'as payé t'as payé ton billet d'entrée ça qui c'est pas mais je vais finir avec une note plus positive il y a un autre coffret qui s'en vient mais c'est pas c'est pas cette semaine mais il a été annoncé la semaine dernière c'est un coffret de Criterion de Bruce Lee ben je vais mettre tous ces films ensemble chose qui n'est jamais arrivée parce que Enter the Dragon appartenait je pense à Warner Brothers fait que là c'est ça t'as The Big Boss Fist of Fury The Way of the Dragon Enter the Dragon et Game of Death le film post-mortem avec des images de lui rééditées dedans puis en tout cas et tout ça sur le Criterion pas le Criterion de Charanone mais le coffret Blu-ray est-ce que quelqu'un a le Criterion de Charanone je pense que c'est le seul que j'ai pas encore moi je l'ai mais je l'utilise pas assez je devrais ça a l'air excellent quand même ouais il y a des excellents choix c'est pas juste des films de Criterion non plus qui peut être le fun t'as du Shout Factory aussi là-dedans puis du Arrow je pense cool excellent je trouve pas la date je pense que c'est genre au mois de juin mais bon voilà pour Bruce Lee cool c'est à moi je pense qu'en septembre dernier on vous avait parlé d'une annonce qui avait été faite comme quoi la compagnie de JJ Abrams le réalisateur et producteur Bad Robot avait signé un gros contrat avec Warner de 500 millions pour le développement de propriétés intellectuelles pour sa chaîne de flux en continu faisait longtemps que je l'avais sorti celle-là HBO Max donc ça avait été signé à l'époque et une des propriétés qu'on allait développer avec JJ Abrams c'est bien sûr une adaptation de Justice League Dark qui a déjà eu des comic books qui a déjà eu des adaptations en dessin animé entre autres en 2017 c'est les personnages magiques du monde occulte des anti-héros qui appartiennent à l'univers de DC Comics qui font une équipe et là on appelle ça la Justice League Dark ça c'est pas nouveau on le savait même à l'époque que certains des personnages que la série a vu des filets dont Zatanna John Constantine Swamp Thing Dead Man Detective Chimp mon préféré c'est un détective mais c'est aussi un chimpanzé oui c'est pas une farce allait faire partie de cette production-là et là on a eu deux nouveaux projets qui ont été annoncés pour JJ Abrams et Bad Robot le premier qui m'intéresse plus ou moins je sais pas que je suis pas intéressé mais ça me fait rien initialement l'annonce ça s'appelle Duster c'est écrit par JJ Abrams et co-écrit par Latoya Morgan qui a travaillé entre autres sur The Walking Dead pendant longtemps ça se passe dans les années 70 et ça suit un conducteur pour les coups de la mafia donc c'est ce personnage-là qu'on suit mais le deuxième projet qui a été confirmé et ça ça m'intéresse beaucoup plus c'est une série qui s'appelle Overlook encore une fois pour HBO Max et c'est basé sur le roman de 1976 The Shining de Stephen King qui est un classique des romans d'horreur qui a été adapté par Stanley Kubrick au cinéma qu'on aime ou n'aime pas son adaptation c'est très différent du roman c'est quand même un chef-d'oeuvre cinématographique il y a eu une suite l'année passée par Mike Flanagan qui s'appelait Doctor Sleep qui avait aussi eu droit au traitement du roman et bien là on va avoir une série qui s'appelle Overlook qui va être produite par Bad Robot et ça va en fait décliner l'histoire de l'hôtel Overlook où s'est passé plusieurs drames avant que la famille des Torrance arrive sur les lieux donc ça ça m'intrigue Bad Robot c'est pas leur première adaptation des oeuvres de Stephen King ils ont fait entre autres Castle Rock que j'avais bien aimé également et la série de remonte de Voyages dans le temps qui s'appelait 11-22-63 aussi adaptée d'un gros roman de Stephen King où un individu remonte dans le passé pour empêcher l'assassinat de JFK puis ça a un effet papillon sur l'histoire donc écoute de tous ces projets-là celui pour lequel j'ai plus d'intérêt c'est quand même Overlook j'ai hâte de voir le traitement ouais je suis bien intrigué j'ai bien ça surtout que Dr Sleep la version régulière m'avait déçu par contre il semblerait que la Director Scott qui est maintenant disponible est meilleure est meilleure que la version qu'on a vu au cinéma ou en téléchargement initialement là il y a une version Director Scott qui est disponible vas-y M. Laurent hein c'est moi Yoann n'avait pas de nouvelles ouais Yoann lui tu le skippes il est-tu dans ton dessin ah oui excuse-moi c'est parce que j'ai comme coupé tantôt Yoann parce qu'il parlait puis j'essayais bah vas-y je m'excuse non je m'excuse pourquoi je m'excuse c'est de ma faute Ben je suis désolé il y a Dominique notre ami Carrier dans le flux je lis ce commentaire il dit diffusion continue pas besoin de m'en signer flux je vais mentionner flux d'hommes parce que c'est mon fucking show je fais ce que je veux vas-y Yoann est-ce que vous avez vu Bloodsport ben oui ben oui pis la conquête du Dragon d'Or aussi avec Jean-Claude Van Damme oui pis Quest aussi pis Quest pis tous ces films-là ben en tout cas on n'est pas les seuls Dana White le président du UFC l'a vu lui aussi voyez-vous il était supposé d'avoir UFC 249 dernièrement il a été cancellé il était supposé d'avoir lieu à Los Angeles et pour contourner les lois il était supposé de le faire dans un casino sur une réserve de Première Nation pour pouvoir faire quand même le combat malheureusement le gouverneur malheureusement en tout cas le gouverneur de la Californie et le patron de Disney et de ESPN ont dit à Dana White ça n'arrivera pas parce que là ça passe pas bien après au niveau de l'image publique c'est ça ça se passera pas ça fait qu'ils ont cancellé ça donc Khabib et El Koukoui ne pourront pas se battre pour le championnat ça fait 5 fois qu'ils reportent ce combat que je veux tellement voir de toute façon le Khabib ne peut plus se battre c'est le ramadan il ne peut pas se battre jusqu'en septembre et il est de retour en Russie ça fait qu'il peut même pas voyager mais ça n'empêchera pas le UFC d'essayer de faire un événement il y a une part de moi très égoïste qui a très hâte parce que j'aime ça le sport à la télé et j'aime surtout les arts martiaux mixtes je sais que c'est égoïste mais je veux voir qu'est-ce qu'ils vont faire moi du sang je veux voir de la violence ça va se passer sur une île déserte privée tel un film de Jean-Claude Vendant avec les dinosards et j'espère j'espère de tout mon coeur qu'ils font pas ça t'sais comme full clean j'espère qu'ils embracent l'idée puis qu'ils font un décor avec des torches qui font vraiment le look ils vont probablement déplacer les combattants en avion privé puis ils vont essayer de s'assurer que le monde a le moins de contacts possibles ensemble ils vont se battre sans contact ben non quand ils vont se battre ils peuvent pas utiliser la doukaine il n'y a pas personne qui a le pouvoir de chier non non ça va ressembler à bucoline sinon moins trois moins trois je sais pas le quoi moins trois magiques moins trois magiques mais parce qu'il avait mis un sang magique sur son épée je souligne qu'en ce moment Jake écoute le show mais il s'est pas joint à nous juste pour vous dire ça allo Jake je le vois qu'en ce moment il écoute le show mais il est pas joint à nous autres il est tout il dirait juste qu'est-ce que tu disais J'imagine c'est sa connexion il y aura avec sa connexion depuis une semaine et demie je voudrais juste dire que ça a peut-être changé depuis mais dans mon temps il n'y avait pas de magie à bucoline non c'est vrai ok excusez-vous excusez-vous mais si vous voulez que tu chers fait l'équipe du monde dans ton clip les rumeurs de l'île déserte seraient celles de Tony Robbins tu sais le genre de grand géant qui a une grosse grosse face le motivateur le motivateur apparemment ça marche être motivateur parce que il y a une île déserte bien pas déserte il y a une île privée à lui donc ça serait sur son île qu'auraient lieu les combats ça serait Frank Dox qui serait très heureux ce joyeux ninja dont il a basé sa vraie vie pour faire Bloodsport ce menteur incroyable qui a fait croire à tellement de monde que toutes ces histoires étaient vraies son son claim le plus le plus intéressant qu'il a fait tu sais à la fin de Bloodsport tu as tous les records que Frank Dox aurait eu puis il y aurait son plus vite knockout aurait été fait en .12 secondes avec un coup de poing tout à coup son plus vite coup de pied avec un knockout est à 72 000 à l'heure c'est vrai qu'on parle d'une unité de temps une unité de vitesse parce que fuck it mais il a dit qu'il a fait 56 KO en un seul tournoi pour avoir 56 KO dans un seul tournoi ok pour avoir 7 KO dans un seul tournoi ça prend 128 personnes parce qu'à chaque fois tu bats quelqu'un tu bats quelqu'un tu bats quelqu'un ça fait tu sais ton tu doubles tu doubles tu doubles tu doubles donc Frank Dox a été dans le seul tournoi de l'histoire à avoir ça c'est millions ça c'est milliards milliards après trillions c'est quoi en français ça je ne pourrais pas donc le seul tournoi au monde avoir eu 74 billiards de personnes et il l'a gagné en nancant tous ses adversaires félicitations peut-être elles étaient toutes là oui c'est sûrement non mais peut-être mettons que c'est pendant le tournoi puis qu'ils sortent se bagarrer dans un bar un des soirs tu sais qu'ils mettent tout le monde dans le bar de knock-out une fois ça se peut oui il faudrait à ce moment-là que la régie du sport accepte ses knock-outs de bar en tant que dans le tournoi puis il n'y a pas de régie au monde qui accepterait ça pas encore c'est un sport sérieux attend l'effondrement de l'organisation mondiale puis oui mais je suis vraiment excité je suis vraiment excité j'espère qu'ils embracent l'idée j'espère qu'ils vont à fond j'espère qu'ils nous donnent comme un petit look film d'action puis apparemment la carte va être vraiment bonne parce que ça va leur coûter une fortune ils vont perdre de l'argent mais c'est juste c'est le bon moment d'avoir son nom dans le je vais pas te faire de la peine Johan mais à date le setup de ton match au UFC ça ressemble vraiment beaucoup au Fire Festival ça ressemble à ça puis Moro Combat oui oui c'est vrai tu sais avoir chance il faut qu'il y ait un vieux matchup comme un vieux maître Shaolin avec une longue 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 moustache sur un trône puis qui dit le départ du combat c'est comme lui qui contrôle tout il faut qu'il y ait l'all out il fait aussi des stories sur Instagram pour que les gens y aillent fait que c'est une île à la Moro Combat dans laquelle on a mis les douchebags de Fire Festival moi je pense que j'aimerais bien voir ça malheureusement il y aura pas de foule sur place c'est une bonne chose mais mais genre Goro avec 4 bras qui fait des shakes une casquette genre Make America Great Again je veux je veux que je veux que le gars de Mortal Kombat sorte du coin de l'écran en faisant petit puis si t'écoutes le pay-per-view live tu pèses en bas puis start puis tu départs reptile puis il se bat contre McGregor voilà ça c'est une fusion de plusieurs références bravo Johan je te donne un petit peu d'applaudissements bravo combo breaker combo breaker quand même Goro dans le film des années 90 il se fait c'est vraiment poche c'est vraiment poche ça a comme pas rapport ouais puis là il se fait pousser en bas d'une falaise il y a comme pas vraiment de combat avec c'est c'est tellement il était peut-être trop difficile manqué son coup mais c'est dans une époque aussi que personne pensait qu'un film rated R pouvait faire de l'argent ça fait probablement que le scénario original était rated R puis là les producteurs ils disaient mais ça ne fera jamais d'argent c'est qu'on va le faire PG-13 puis ouais mental combat pas de violence c'est comme tu sens quand même un peu l'influence PG-13 tu sens qu'il y a une base d'horreur derrière le film je ne sais pas que c'est horrifique mais tu regardes le film Hocus Pocus de Disney qui est un classique à la base c'était écrit comme un film d'horreur tu sens un peu les racines de l'horreur dedans même chose pour Gremlins qui était un film d'horreur à la base tu sens un peu les racines du film d'horreur en écoutant le long métrage si vous réécoutez mental combat portez attention Scorpion a les deux yeux dans le même trou je ne sais pas pourquoi c'est beau c'est beau à voir c'est à toi Laurent j'ai envie d'aller checker immortal combat juste pour ça j'ai vu tellement de fois puis je n'ai jamais remarqué ça quand il est dans la forêt puis il fait ça comme ça check deux yeux dans le même trou je ne sais pas pourquoi c'est peut-être ça l'aide c'est vrai c'est à cause de ses vers de contact je voudrais remercier Dominique Carrier qui dit trillion, trilliard quadrillion donc c'était 74 quadrillion de personnes que Frank Dox ben n'a pas battu mais a fait partie du tournoi merci Laurent j'ai vu ça passer juste avant qu'on commence le show en fait si jamais vous êtes pris en confinement et que vous ennuyez parce que c'est le cas de beaucoup de gens en ce moment mais que vous avez envie d'apprendre des choses que ça soit constructif mais pas trop donc c'est pas ça trop constructif ça là wow j'ai vous voulez apporter quelque chose mais perdre votre temps ouais ben pour vrai c'est un peu ça parce que j'ai vu qu'il y a des gens très dévoués qui se sont mis à donner des cours en ligne mais comme si on était à Poudlard donc damn it ah je m'excuse Marilyn une nouvelle de moi donc c'est ça ça s'appelle c'est en anglais ça s'appelle Hogwarts is here tu peux prendre tu peux t'inscrire gratuitement prendre des cours en ligne tu peux faire ça à ton rythme évidemment mais tu sais il y a des examens il y a des devoirs qui sont faits tu veux se recorriger par le team qui est derrière ça tu peux prendre les cours de potions puis les cours de défense contre les forces du mal puis sur l'histoire de la magie donc écoutez je ne l'ai pas essayé je ne sais pas quelle est la qualité de ces cours je ne sais pas s'ils vont vous remettre un diplôme à la fin mais il y a ça mon seul bémol dans ce que j'ai vu à date c'est que tu t'inscris puis tu peux choisir ta maison puis tout le monde sait que ce n'est pas comme ça que ça se passe non il n'y a pas le sorting hat non c'est ça tu ne devrais pas pouvoir te choisir toi-même il n'y a pas de licence comme tu as dit c'est les fans qui font ça bénévolement mais tu peux gagner des points de maison des house points puis il y a des chat rooms puis il y a une library il y a la bibliothèque aussi tu peux aller consulter les livres sur la magie c'est ça ça fait un peu réseau social je pense en même temps parce que c'est comme si tu as signé une place de dortoir puis là tu peux interagir avec les gens qui sont dans ta maison et tout un point pour Laurent pour Hufflepuff yes Laurent tu es un Hufflepuff je ne sais pas en fait je vais être super honnête je suis allé googler les noms d'école puis de quoi je parlais Harry Potter Harry Potter Hogwarts ok c'est ça merci Marie-Lune qui se fait le poli sur la nouvelle par Laurent dis donc là ça va je suis une griffondeur by the way je suis comme la Neville des griffondeurs tout le monde pense que je vais dans les Hufflepuff que je suis une Puff souffle parce que je suis trop fine sauf que si tu fais chier ma famille ou mes amis je vais peut-être essayer de te tuer ça a escaladé pas mal rapidement tuer mes ennemis ou sauver les gens au péril de ma vie je suis une Neville long du bat d'accord donc c'est la même drôle qui est rendue super hot by the way ok est-ce que vous avez je sais pas si vous avez écouté ça l'émission The Guild avec Félicia Day même avec Félicia Day oui je sais c'est qui donc c'était sur Facebook entre 2007 et 2013 c'est une émission si c'était sur Facebook c'était des émissions de 12 minutes il y a 6 saisons 70 épisodes et la prémisse c'était une guilde de RPG donc de jeux en ligne et tu les voyais au début ils se connaissent pas et tu sais il y a une mère de famille un gars dans son sous-sol il y a une fille qui est trop sur les zéros sociaux tout ça et donc ça fait longtemps que ça n'existe plus mais ils ont fait le 16 avril une levée de fond pour No Kid Hungry donc pour donner de l'argent aux familles et aux enfants défavorisés et ils ont fait sur Twitch une partie de Donjons Dragons live qui dure à peu près 3 heures et on peut aller la visionner sur le Twitch de Philly Chaudet donc juste chercher son nom c'est l'appellation et ils ont ramassé 40 000 dollars US en 3 heures environ qui est excellent et on peut si vous voulez encore donner parce que c'est difficile de savoir à qui donner vous pouvez encore donner à No Kid Hungry et vous pouvez aller voir la vidéo qui est quand même assez drôle parce que il y a certains acteurs qui sont un peu plus connus mais il y en a qui le sont moins et ils n'ont pas interagi ensemble beaucoup depuis donc c'était quand même cute de les voir être un peu dans leur personnage mais chacun chez soi et Philly Chaudet qui est toujours aussi jolie et aussi pertinente et aussi drôle elle fait beaucoup dans le monde du geek mais je trouvais ça le fun qu'ils reviennent comme ça pour la cause et qu'ils mettent leur cerveau ensemble pour décider quoi faire et si vous voulez écouter The Guild c'est encore disponible sur YouTube et c'est sur Netflix aussi donc 6 saisons d'émissions de 12 minutes qui passent super vite ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté je ne sais pas si ça l'a bien vieilli il y avait beaucoup de stéréotypes c'est un peu mal vieilli mais c'est de l'époque c'est normal oui mais c'était très caricature donc peut-être que ça passe un peu mieux maintenant mais Félix Chaudet aussi qui est derrière Geek & Sundry je ne sais pas comment mentionner je pense que c'est Geek & Sundry qui est un peu associé à tout le courant des pas nerdistes mais le projet de Donjons et Dragons que tout le monde écoute en ligne en ce moment qui est associé à Legendary je cherche le nom dites-le donc quelqu'un en ligne sur le chat c'est j'aime l'amour aussi par Mac Marcer bon cette affaire-là vous savez de quoi je parle oui je sais de quoi tu parles est associé à ce groupe-là je vais être franc je ne sais pas de quoi vous parlez oui moi non ça a ramené un peu le Donjons et Dragons puis le role-playing ou le joueur en ligne ça a ramené cool parce qu'il y a plusieurs podcasts qui font ça maintenant qui font des lives aussi qui font des jeux de Donjons et Dragons et qui invitent des personnalités connues donc ça ramène ça enlève le stéréotype de c'est juste des nerds de sous-sol en jogging qui jouent à Donjons et Dragons surtout quand il y a des acteurs hot et cool qui vont jouer à Donjons et Dragons si sérieusement j'aurais eu besoin de ça pendant mon secondaire on l'aurait tous eu on l'aurait tous eu besoin j'ai joué pendant des années puis c'est ça ben t'as joué à Cthulhu aussi moi j'ai joué à Cthulhu j'ai joué à Cyberpunk j'ai joué à Vampire j'ai joué à Vampire Live moi aussi quand j'avais 15 ans j'étais une brouja le jeu Cthulhu est vraiment bon oui c'est c'est Critical Role merci dans le chat de chercher en même temps pendant fraction de seconde j'y ai écrit je m'ai fait tout en bassement j'ai même joué à James Bond j'ai encore mes livres de James Bond j'ai Legend of the Five Rings qui est un jeu dans les samouraïs c'est juste à côté là je pourrais aller chercher les livres mais j'ai encore comme une pile plus haute que moi de livres tu étais dans quelle famille à Vampire Live ah j'ai joué plusieurs fois j'étais un brouja j'ai été un un ventrue un ventrue ah oui j'ai été un ventrue longtemps j'ai été voyons c'est sûr qu'ils utilisent la magie c'est ça que je cherche un avec un japon Harry Potter et j'avais 15 ans là je me suis Gandalf mon livre est juste là je pourrais aller fouiller pour trouver mais un j'ai juste messe-mère dans la tête mais c'est pas ça un messe-mère un garic un garic un garic c'est ça c'est un donjon c'est un jeu c'est un jeu de rôle avec des magiciques un mentaliste un garic j'ai moins joué à Shadowrun parce qu'il y a quelqu'un qui a marqué Shadowrun avec un point d'interrogation j'ai moins joué à Shadowrun j'ai plus joué à Cyberpunk 2020 qui vont faire un jeu vidéo basé sur cet univers il va sortir bientôt mais Cyberpunk est probablement le jeu que j'ai le plus joué il y a personne qui serait intéressé de faire un genre de D&D avec des magiciques québécois je serais full avec des magiciques pourquoi des magiciques non mais allons-y attends c'est quoi les magiciques québécois un trémer merci Blaise je t'aime un trémer j'ai joué longtemps trémer pas en même temps on n'est pas une chaîne YouTube qu'est-ce que tu disais Simon excuse-moi il y a Alain Choquette Alain Choquette oui Luc Langevin c'est ses fils qui s'appellent les somnifrères non est-ce que je peux plugger le magicien pour enfants qui s'appelle Magislin oui c'est la pire il y a Fredo Fredo le magicien le magicien pervers d'Annie Cresson oui oui ok ça c'est l'agent de chaos oui définitivement une guerre de tous ces magiciens là ça c'est intéressant Luc Langevin avec son sa brouja qu'est-ce que tu as dit c'est un blowjob oui non moi j'ai dit c'est un brouja c'est le genre de punk dans Vampire Life ah ok parce que le brouja c'est les muscles c'est les muscles des vampires puis t'avais tout le temps dans tous les lives t'avais ceux qui jouaient Mark Evian c'est ceux qui sont devenus fous t'avais tout le temps les filles qui se déguisaient en bébé puis étaient des Mark Evian bébé puis à toutes les games que j'ai faites on avait pas les mêmes amis je pense ils contribuent pas vraiment à la partie ils sont dans leur coin puis ils jouent au bébé puis t'es comme vous venez tous les semaines quand même vous avez votre plaisir je suis content pour vous autres mais attends c'est des vampires bébés non 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 c'est que les Mark Evian ils deviennent fous quand tu te fais mordre tu deviens par le clan Mark Evian tu deviens fou puis il y a un type de Mark Evian qui sont comme des enfants tout le temps ou quelque chose comme ça mais il y en a qui prenaient ça vraiment au sérieux puis ils jouaient dans leur coin avec leurs petites autos puis c'est comme tu n'acceptes pas au groupe c'était du baby play oui du baby play en milieu de notre game de vampire tu pourrais vérifier ils sont rendus où ces personnes-là mais non Yoann je suis ça serait intéressant il ne faut pas juger peut-être ils sont rendus très très restables dans leur vie je ne sais pas mais je ne suis pas d'accord avec ton plan Ben je non des magiciens qui se battent les uns avec les autres ben oui mais peut-être qu'ils se détruisent mais on organise c'est-tu une partie moi je vous mets sur spot on organise une partie de jeu de rôle toute la gang ensemble puis pour le fun un soir je suis là j'ai un coup d'oeil au podcast de mon ami Ben Gagnon qui s'appelle Fly Casual ils ont fait des games nous autres font des games de Star Wars mais on a fait des games de Coutoulou en masse j'ai beaucoup joué avec eux autres Dungeon un peu moins puis on a essayé Tales from the Loop qui a été adapté récemment en série pour Amazon puis c'est un excellent RPG qui se passe dans les années 80 où l'histoire de l'humanité est un peu déviée puis les technologies futuristes mais ça reste les années 80 des références des années 80 puis c'est vraiment le fun si tu joues un kid ça fait penser un peu à Goonies en même temps mais Fly Casual c'est son podcast c'est nice mais on pourrait essayer à un moment donné il faudrait un maître de jeu par contre là moi j'ai pas les skills d'un maître de jeu je vais le faire je l'ai fait pendant des années il y a toutes les lignes sinon il y a notre ami Étienne Forêt aussi qui fait ça ah oui Étienne c'est vrai il est maître de jeu on était rendu où là je suis perdu là je vais juste répondre à Steve à Chesson non il ne portait pas de couche il était souvent en pyjama ok voilà on était à qui tu dis ? c'est moi qui viens de faire ma nouvelle d'accord c'est donc à Simon ben vous savez je suis en confinement donc oui 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 au revoir j'ai écouté plusieurs choses plusieurs films je vais vous en faire part parce que c'est un peu ça que je fais je pense que tu vas te tirer une balle depuis trois oui oui c'est pas ma meilleure journée aujourd'hui ok j'ai écouté le film Les Matins Infidèles un film québécois de 1988 avec Denis Bouchard et un autre gars un autre gars ben c'est parce que je le connaissais pas il s'appelle Jean Baudry c'était la première fois que je le voyais il a d'ailleurs réalisé le film c'est un film sur deux gars qui ont un projet artistique si on veut Denis Bouchard est un photographe et l'autre est un prof de cégep qui veut écrire un livre et le concept c'est que chaque matin Denis Bouchard va aller prendre une photo d'un coin de rue avec un genre de diner qui est là puis c'est chaque photo va inspirer l'histoire du roman que le gars veut écrire là Denis Bouchard il est un peu il le fait mais il triche un peu il va pas le matin il va comme changer l'heure dans l'horloge de la vitrine du diner juste pour dire comme hey c'est le matin où il va en prendre 3-4 shots la même journée puis il a fait sa semaine puis bon à un moment donné les deux chicanes il a des affaires de tromperie avec leur blonde Denis Bouchard perd sa job son appart en tout cas il arrive plein d'affaires tu sais c'est un film québécois il faut que ça soit downer et gris oui mais l'affaire c'est que pendant une bonne partie du film je suis posé la question c'est où le style coineux parce qu'ils ne disent pas puis en plus dans l'histoire le gars qui écrit le livre je ne veux pas savoir c'est où puis là à un moment donné à la fin notre auteur fait un genre de marathon puis là il court puis là il voit le coin de rue il capote puis en tout cas vous ne rencontrez pas la fin c'est super downer mais là j'ai pu voir c'était où et pour les curieux bien c'est sur Saint-Otique et Saint-Vallier voilà maintenant je le sais ça c'est réglé ça va être parfait pour quand la quarantine va être finie puis que les tours pour les films québécois tu sais tu embarques dans l'autobus tu fais le tour des endroits classiques tu vas à la maison de Léopold Z dans l'Est puis après tu vas là la maison il y a comme un plan séquence où après qu'il se rencontre que c'est là le coin de rue il se met à courir sur une rue puis tu vois que c'est Château-Briand puis là il croise le métro Beaubien puis là il rentre dans la bâtisse il y a des appartes à côté en tout cas c'était magnifique mais c'était vraiment pas très bon comme film c'était correct d'accord sinon j'ai écouté Revenge of the Nerds 1 et 2 le premier film a très mal vieilli en l'anze au zoo il y a beaucoup de choses qui passent pas je le savais mais à ce point là j'étais comme surpris sauf que à la fin quand le gars fait le speech sur hey on est différents acceptez-nous puis là t'as la toune de We Are The Champion qui joue j'étais comme oh shit c'est hot la scène a excusé tout le reste puis Revenge of the Nerds 2 c'est un peu la même affaire mais il y a de la plage puis il y a un tank il y a un tank puis il n'y a pas le moment point dans les airs de la fin du premier voilà sinon vous savez c'est on a plein de façons d'écouter des films en groupe maintenant et donc ça n'a pas empêché la planète des thrillers érotiques de tourner j'ai écouté deux thrillers érotiques les deux avec deux techniques différentes je vais en parler parce que c'était quand même quelque chose un de mes amis avec qui on fait ça est présentement dans les Laurentides et son internet est plutôt moyen donc et chez eux il n'y avait pas de webcam en tout cas il a patenté quelque chose mais ça a fait qu'il a fallu le premier film on l'a écouté nous on se voyait sur zoom puis j'ai fait un cast du film sur facebook dans un groupe wow t'es un abarnouche ok pendant qu'on l'écoutait je me suis rendu compte hey il y a des scènes dans ces films-là peut-être que je vais le faire bannir puis là j'ai pensé oh shit c'est vrai le Quarantine Movie Club que j'ai avec Johan ne permet pas de passer des scènes avec des scènes donc j'ai trouvé une façon de mettre une image par-dessus qui camouflait l'image pendant qu'on castait sur facebook en tout cas c'était compliqué mais on l'a fait puis ça a bien marché quand même le film c'était Possessed by the Night un film de 94 avec Shannon Tweed bien sûr il y avait aussi Sandal Bergman qui était dans le film She entre autres et je crois dans le premier Conan mais je ne suis pas sûr il y a aussi Ted Pryor le gars qui jouait Deadly Prey dans le film Deadly Prey et il y a Chad McQueen le film le fils de Steve mais qui est là pour je ne sais pas pourquoi ok ça chère et c'est un film où Deadly Prey il veut écrire c'est un auteur de livres d'horreur puis il a besoin d'inspiration puis là à un moment donné il s'en va dans le Chinatown un peu comme c'est un peu comme le début de Gremlins où il trouve une créature dans un bocal qui ressemble à genre comme si t'en pilais des langues de porc t'ajoutes un oeil dedans là il ramène ça chez eux ça veut l'inspirer mais là l'affaire c'est que la créature prend un peu possession des gens proches du bocal puis là ils deviennent très sexuels mais aussi violents fait que là il couche avec sa blonde puis ça ne se passe pas super bien là après il y a l'éditeur du livre qui arrive puis qui amène Shannon Tweed qui va être la secrétaire de Deadly Prey et là évidemment elle aussi est possédée par la créature puis là il y a des fusillades à la fin puis du sexe puis tout mais je trouvais que c'était un drôle de concept pour un trailer érotique de rajouter une espèce d'élément d'horreur cheap mais ça a fait que le film sort du lot mettons ok puis Shannon Tweed elle se fait tirer dedans elle meurt oh shit oh ok je trouvais ça là le deuxième film on a réassayé l'application Tooseven puis ça a bien fonctionné tout a fonctionné le film était je l'ai mis sur Dropbox et là on pouvait le regarder tout ensemble et c'était Victim of Desire un film de 95 avec Shannon Tweed encore elle n'a donc bien fait Shannon Tweed il y avait aussi Julie Strain il y avait Wingshauser et le gars qui jouait le caméraman dans V qui jouait aussi Beastmaster je me souviens plus Mark Singer quelque chose genre et là le mari de Shannon Tweed de Wingshauser se fait tuer et là le Beastmaster décide sa job c'est d'enquêter sur le meurtre et évidemment tombe en amour avec Shannon Tweed mais là est-ce que c'est elle qui a tué son mari parce que son mari avait beaucoup d'argent ou c'est le couple qui vivait là genre Julie Strain puis un autre dude on le sait pas mais là finalement le mari n'est pas mort tout est à un coup monté puis Shannon Tweed demeure d'accord d'accord tout de suite où Shannon Tweed est tué et que c'est une méchante my god mais c'était pas le plus marquant sauf pour peut-être deux éléments le mot de parole les Shannon Tweed ben je te vois pas là Johan bravo bravo c'est tes classes et Laurent Biser c'est ça c'est que le password pour le compte de banque du mari c'est desire donc le titre prend tout son sens victime of desire c'est pas un très bon mot de passe par contre non et il y a aussi tu sais c'est une maison de riche de L.A. avec des portes là fancy à vitro et tout et beaucoup de vitres c'est ça oui c'est ça mais c'est que à l'intérieur de la maison la porte il y avait plein de duct tape qui tenait les fenêtres puis je trouvais ça particulier je me suis dit peut-être que ça va avoir rapport avec l'histoire ou quelqu'un va passer à travers un moment donné puis non c'était juste une porte laide c'est clairement c'est les sept qui ont pété les vitres puis ils l'ont c'était clairement une maison qui louait puis qui était juste pas finie d'être construite ouais c'est pas mal ça fait que c'est ça qui s'est passé dans les derniers jours sinon il y a le Quarantine Movie Club on a passé Gymkata Ghost House Whitefire et Hologrammen Whitefire vous avez mis les faces de Johan sur les parties intimes de la madame oui on peut ça on voudrait remercier Collier d'avoir fait ça parce que moi j'ai pas les skis pour le faire parce qu'il y a du tracking d'impliquer puis c'est long il y a du travail là-dedans Collier il a travaillé super fort mais ça a valu la peine parce que je pense que le monde a été très 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 heureux de pas voir de seins mais voir ma face trop impressionnée de pas voir de seins c'est épouvantable cette face-là je sais pas où tu l'as prise je suis pas sûr je suis pas sûr je sais pas c'est pas moi qui ai fourni la photo ok c'est à Johan justement merci oui c'est à moi tout d'abord j'aimerais dire que la prochaine fois je vais essayer de souper avant l'émission parce que là je bois de l'alcool depuis tantôt sur un estomovide et j'ai bien du plaisir ça sera pas une grosse nouvelle Total War Shogun 2 va être gratuit sur Steam pour garder pour toujours si vous avez un compte Steam le 24 ou le 26 août le 26 août qu'est-ce que je dis là le 24 ou le 26 avril je suis pas sûr entre les deux jours je m'en rappelle pas je l'ai pas noté mais si vous regardez le 24 puis c'est pas gratuit mais retournez le 26 puis vous allez avoir votre réponse un excellent conseil le jeu il est super bon si vous avez aimé les vieux jeux Romance of the Three Kingdom c'est comme une version mille fois meilleure de ça vous gérez des grosses armées il y a tout le côté politique de la chose puis c'est un moment très intéressant historiquement en Chine c'est que moi je vous le conseille définitivement c'est un de mes jeux préférés c'est qu'il va être gratos et voilà c'est ça c'est ça la nouvelle ok excusez-moi c'est parce que comme on est connecté il y a plein d'affaires qui s'arrivent en même temps puis ouais quelque chose de pas cool d'un de mes amis qui se passe en même temps fait que je vais suivre la situation c'est Montréal il y a du monde bizarre des fois il faut gérer des affaires ok vraiment rapidement c'est une petite nouvelle qui m'a quand même amené un petit sourire puis ça vaut la peine Mike Miola qui est le créateur de Hellboy on le connait si vous êtes fan de comic book c'est une figure importante du milieu Mike Miola qui on a beau le traiter d'être un homme un peu amer l'industrie l'a un petit peu rendu de mauvaise foi au fil des dernières années ça reste un gars qui a beaucoup 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 de talent super bon il travaille encore des fois avec des artistes des auteurs des dessinateurs qui vont encore publier des albums qui se passent dans l'univers de Hellboy mais il s'est pour la plupart du temps retiré de l'industrie à part les quelques Hellboys qui ont fait dans les dernières années mais il s'est retiré mais là au cours du confinement le type a commencé à sortir une série de sketchs pour une organisation donc il vend ça à profit pour une oeuvre de charité qui s'appelle le World Central Kitchen c'est une oeuvre de charité mais c'est une banque alimentaire pour des gens à travers le monde qui n'ont pas nécessairement les moyens de se procurer de la nourriture qui est convenable pour eux donc il a lancé une série de sketchs sur eBay et il a mis en scène des personnages de tirer de la culture populaire il y en a plein c'est des super beaux sketchs mais c'est à la sauce c'est à la sauce Mike New donc minimaliste avec les poses qu'on retrouve sur les pages couvertures de comic book donc un style très 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 marqué qu'on lui reconnaît il a fait entre autres Skeletor Groot Godzilla pour Laurent le Green Giant Mr. Planters qui est de retour il n'était pas mort finalement il est encore là Charmitte je vous dis il n'était pas mort finalement il y en a toutes ses parties ok donc si ça vous intéresse allez sur le site World pas World Central allez sur eBay ou tapez genre Hellboy Mike Nyola vous allez le trouver tout de suite il est en train de diffuser ça sur son Twitter puis aller sur eBay il pouvait acheter aux enchères ses sketchs et les sketchs l'argent le profit va retourner au World Central Kitchen c'est donc vraiment une nouvelle très rapide concernant l'univers de Star Trek vous savez que je suis un fan de Star Trek Picard il s'est conclu il y a quelques semaines de ça et bon il va y avoir une saison 2 si tout se passe bien et il y a eu des acteurs de la série originale de Star Trek de Next Generation qui se sont retrouvés dans la série mais il y en a qui étaient manquants qui n'étaient pas là qui manquaient à l'appel dont Levar Burton qui était l'acteur qui jouait le personnage de Georgie LaForge et bien Georgie LaForge dans une entrevue avec Entertainment Tonight il s'est dit je ne vais pas me mettre dans le trouble mais on va probablement tous être là éventuellement peut-être pas tous ensemble mais en même temps on ne sait pas il y a bien des chances qu'il leave Levar Burton dans la deuxième saison éventuellement salut les enfants vas-y Laurent le papa il ah non moi j'ai fini le papa il est sous oui il a fini tu sais me faire penser à une autre nouvelle malheureusement ah il sort du bain malheureusement Edouard oh oui un petit peu plus bas parce qu'on va se faire canceller le vidéo elle n'est pas dans la merde malheureusement je n'ai pas réussi à faire dire anus digital à Edouard c'était j'ai essayé ben oui hein ben non tu peux attends je te le donne ok merci ok vas-y mon grand go 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 j'ai pas réussi il dit anus mais pas digital c'est une chose à la fois Johan une chose à la fois c'était le plus important c'est le plus important les petites victoires c'était où là c'était juste ça c'était juste ça c'était tout c'était tout c'était ma nouvelle super importante ok Laurent moi j'ai fini j'ai trop envie de pipi pour faire d'autres nouvelles parfait on va faire un dernier tour et on va Marilyn est-ce que tu restes quelque chose non je me respire toi Simon il y a des photos d'une qui sont sorties et là ça donne une raison de rester en vie jusqu'à là mais hein je pense qu'on allait en parler vous excitez vous oui oui ok très excité t'es pas sûr Laurent ben j'ai regardé les photos pis la seule émotion que ça m'a faite c'est que j'ai eu l'impression que quelqu'un s'est dit hey j'apprends comme un esthétique à la Star Wars pis je vais ôter le fun pis c'est ça oh my god non wow wow c'est la deuxième partie c'est un peu ça June ouais peut-être mais en tout cas à date je suis comme pas full emballé on dirait tu sais on dirait semi un upgrade des sauts des X-Men du premier film tu sais c'est ça que ça me débauche je suis comme Danny Villeneuve je suis pas très inquiet pour le résultat final ah ouais ça va être bon I guess mais je suis pas fou à l'exprimer mettons c'est vrai que c'est très futuriste j'adore la France ça va être bon I guess ouais c'est correct ils vont mettre ça sur sa pochette ça va être bon I guess avec la face de Laurent tu sais comme Laurent Boutin avec ta face meh 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 tu sais te restait quoi Johan non en vrai c'est plus rien c'est plus rien dernier petit truc il y a un article qui est sorti sur Forbes qui donne les raisons pourquoi il n'y a pas de Switch disponible en ce moment dans les magasins Switch qui est la dernière console de Nintendo portable on parle pas de la Switch Lite mais bien de la Switch régulière qui est sortie il y a quelques années ça s'explique entre autres par la sortie du jeu Animal Crossing New Dawn qui a apporté plein de nouveaux joueurs vers la console bien sûr le confinement a pas aidé mais il y a aussi Vice Motorboard qui ont sorti un article une enquête ils se sont rendu compte qu'il y avait un logiciel une application qui existait qui s'appelle BirdBot il y a plein de logiciels similaires qui sont disponibles sur internet mais BirdBot ça permet d'identifier ça roule sur votre ordinateur en arrière-plan ça permet d'identifier vous avertir quand il y a un item que vous avez sélectionné qui est disponible dans un magasin puis d'acheter cet item-là en quantité industrielle donc par exemple il y a une nouvelle Switch bien BirdBot va vous avertir qu'il y a une Switch disponible dans Walmart après à quelques mètres de chez vous ou qu'importe la plus proche et là vous allez pouvoir en acheter jusqu'à la quantité maximum qui est disponible pour vous et après la revente sur internet d'ailleurs il y a un marché de revente de Switch en ce moment ce qui fait que vous n'êtes pas en mesure d'acheter une Switch pour plein de raisons mais ça c'en est une c'est qu'il y a une espèce de courant de gens qui font ça il y a ce genre d'achat-là aussi de masse qui est fait pour des billets de show et là il y a des outils qui sont disponibles pour aider les gens qui veulent acheter et revendre les Switch aider les mauvaises humaines oui d'ailleurs le créateur a été interviewé lui il disait qu'au début c'était plus une blague il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de Switch il voulait créer un outil pour faciliter l'achat il s'est rendu compte que c'est utilisé pas nécessairement pour les bonnes raisons mais maintenant qu'il y a un cas de fait ça va être répété mais pas de Switch à un certain moment ben oui c'est comme ça que ça fonctionne la société bon ben on va prendre une petite pause on revient dans quelques instants avec le sujet de la semaine mais juste avant je vais vous parler de deux trucs oui je vais vous parler du Patreon mais je vais vous parler aussi d'un projet que j'ai lancé sur l'heure du dîner qui s'appelle sur l'heure du lunch c'est disponible sur le Facebook des mystérieux étonnants je diffuse ça en direct de midi à une heure sur mon heure de lunch moi en ce moment je travaille j'ai encore mon travail je suis vraiment chanceux mais je suis tout seul dans mon appartement puis je commence à virer un peu fou fait que j'interview des gens qui gravitent ou qui ont gravité autour des mystérieux étonnants dans les 14 dernières années on a déjà reçu Jean-Dominique Leduc qui est le copropriétaire de la librairie Z dans Hochelaga qui est aussi un acteur qu'on a déjà reçu à l'émission un chroniqueur BD on a parlé de la situation justement des librairies en ce moment c'est pas facile avec le confinement et c'est pas toutes les librairies qui ont des solutions pour pouvoir acheter en ligne ou pouvoir acheter et se faire livrer des bandes dessinées on a parlé de ça ma deuxième invité c'était Marie-Lune qui est là et mon invité aujourd'hui c'était Thomas-Louis Côté qui est en fait le directeur du festival BD Québec qui est l'ancien festival de la BD francophone de Québec qui était supposé avoir lieu dans la dernière semaine finalement ça a été annulé on se rappelle au mois de mars à cause de la COVID-19 donc on a parlé du festival on a parlé de moments qui lui ont été chers au fil des années on a parlé un petit peu de tout de ce beau milieu-là de ce beau bassin de belles personnes qui se rassemblent autour du festival BD Québec donc je fais ça le prochain épisode c'est ce mercredi donc mercredi le 22 si je ne me trompe pas on est quoi aujourd'hui le 21 c'est ça le 22 mercredi 22 de midi à 1h je vais être avec Caroline Brou on va parler de sa carrière mais aussi de coloration moi un cab qu'on a déjà également reçu à l'émission je fais ça de façon sporadique ça va être disponible uniquement sur le Facebook des Mystères Étonnants pour l'instant en vidéo et en direct puis bien sûr si vous le manquez en direct il y a moyen de le récupérer aussi de l'écouter par la suite en rédiffusion sinon je parle du Patreon des Mystères Étonnants c'est pas parce qu'on n'est plus dans notre studio et qu'on n'est pas capable de se voir face à face qu'on n'a pas des obligations à ce niveau-là on paye un loyer au studio Lunac donc si vous voulez encourager les Mystères Étonnants si vous voulez faire en sorte que quand on va sortir de ce confinement-là on peut se mettre en place des activités puis on a encore des frais qu'on doit desservir en ce moment dont Zoom Zoom pour diffuser sur Facebook c'est pas donné c'est quand même un certain montant donc si vous avez un petit 2 à dépenser l'équivalent d'un café par mois allez sur mystérieusetalents.com en haut à gauche il y a un bouton faire un don vous cliquez là-dessus ça vous amène vers Patreon vous pouvez donner pour un mois deux mois trois mois donner pendant un mois arrêter c'est comme vous voulez je sais que pour tout le monde en ce moment la situation n'est pas l'idéal mais si vous êtes en mesure de pouvoir offrir un petit 2$ ça fait vraiment toute la différence puis l'argent qu'on peut mettre de côté on essaie de la mettre de côté pour des activités qui vont avoir lieu après la fin du confinement en échange à des bifurcations le podcast exclusif des mystérieux étonnants des fois je fais des discussions aussi sur Patreon avec des conversations de fin de soirée avec des membres Patreon c'est beaucoup plus platonique que vous pouvez vous l'imaginer en ce moment sinon la semaine passée j'ai aimé la déception Marie-Lune la semaine passée on a diffusé un nouveau podcast qui est le podcast spin-off du spin-off de Noël chez Isidore c'est le Terre humaine chez Isidore c'est quoi exactement Simon ? ben rapidement c'est que Étienne Forêt en écoutant Terre humaine a décidé de prendre des notes de tout ce qui se passait et moi j'avais écouté Terre humaine et on s'est dit hey on devrait faire de quoi avec ça fait qu'on a enregistré des épisodes où on parle on résume les épisodes de Terre humaine avec Gabriel-Isa Collard qui est une personne qui n'a pas écouté Terre humaine oh my ok donc c'est le c'est votre point d'ancrage des outsiders de cette série on a enregistré 5 épisodes avant le confinement et on va les diffuser je pense un ou deux semaines sur le Patreon mais on a comme objectif d'en faire d'autres éventuellement c'est un peu comme avec les X-Men tu sais tu sais pas où c'est commencé c'est compliqué il y a beaucoup d'univers ça fait que vous simplifiez pour pouvoir bien rentrer dans Terre humaine on fait une synthèse de Terre humaine donc exclusif au monde Patreon on prend une petite pause et on revient dans quelques instants avec le sujet de la semaine c'est Gunning for It le premier volume par Jeff Rougvie et Morita vous écoutez les mystérieux étonnants vous écoutez les mystérieux étonnants on parle maintenant aujourd'hui du sujet de la semaine la bande dessinée de la semaine ça s'appelle Gunning for It de Jeff Rougvie et Morita c'est publié chez Image Comics et pour les gens qui écoutent en direct Laurent Boutin présente la couverture de la bande dessinée qui a été éditée chez Image donc ouais c'est l'histoire une histoire qui se passe à la fin des années 80 alors d'une explosion dans le marché de la musique à l'époque où MTV diffuse 24h sur 24 des clips des nouveaux artistes il y a une explosion aussi des anciens catalogues des artistes qui jusqu'auparavant étaient publiés sur des formats désuets qui regagnent qui ont une nouvelle vie sur le CD le CD de musique qui aujourd'hui est désuet mais à l'époque c'était une révolution et on suit Martin Martin qui est un agent qui tente de signer des nouveaux artistes pour en faire des vedettes montantes et c'est un homme assez cynique avec un passé lié sans doute il est un ancien mercenaire tueur à gage agent du gouvernement c'est pas très clair il mentionne un moment donné c'est toi qui m'as vendu les tanks ou whatever donc on suit la découverte d'un nouveau talent d'un nouveau band avec Martin et aussi il y a un vieux de la vieille un personnage qui s'appelle David Shade qui est clairement David Bowie c'est son look son style c'est David Bowie sauf qu'on le décrit comme étant un homme qui est pas facile à travailler qui est un peu un has-been qui a fait des bons albums il y a très très longtemps mais maintenant il est plus capable de faire de nouveaux hits ça devient essentiellement un drame historique fictif à l'époque à l'époque où la musique était tout était partout c'est comme ça que j'ai décrit bon ben c'est tout pour nous autres cette semaine c'est le fun allez-y c'est pas tant que la musique était partout je pense que la musique est encore partout mais c'est plutôt une époque où en tout cas je sais pas s'il faut prendre tout ça au pied de la lettre évidemment mais où il y avait du cash dans l'industrie de la musique encore alors que maintenant de nos jours c'est définitivement plus la vache à l'aie que ça a été en fait mais c'est ça tu vois plein justement de mercenaires puis de gens qui ont pas tellement qui sont pas tant que ça pour l'art ou pour l'amour de la musique mais que c'est vraiment parce qu'il y a du gros cash à se faire ça a pas changé c'est juste que là il y a moins de gros cash à se faire ouais c'est ça les régies par du monde qui sont qui ont pas qui sont pas nécessairement artistiques ou ils ont pas de goût artistique mais ils ont c'est drôle hein la bande dessinée tous les côtés noirs de l'industrie de la musique qu'on voit dans la bande dessinée on les retrouve dans l'industrie du cinéma pas mal c'est c'est très cynique comme bande dessinée mais j'ai adoré à chaque seconde n'importe quel milieu qui vient avec du prestige puis de l'argent ça attire un certain type de personnalité narcissique puis c'est souvent ces personnes-là qui se retrouvent à la tête parce qu'il te faut une certaine personnalité pour pouvoir gravir des échelons puis être en mesure de survivre dans ce genre de milieu-là fait que c'est cette bande dessinée c'est amener le récit de quelqu'un qui est complètement dysfonctionnel mais d'une différente façon c'est pas nécessairement un narcissique c'est pas nécessairement quelqu'un qui a des troubles de personnalité c'est quelqu'un qui a été tué pour vivre donc qui est parfaitement adapté à survivre dans le milieu de la musique des années 80 fin des années 80 fait que là-dessus c'est déjà une petite critique mais au-delà de la je veux pas faire la critique de la pertinence de l'art actuel parce que c'est le temps qu'ils vont juger peut-être que dans 10 ans on va triper sur ce qui a été fait aujourd'hui puis nous autres on s'entend on est vieux comparativement la musique qui est faite aujourd'hui est pas faite pour nous c'est ce que je veux dire mais à l'époque tes canaux étaient limités c'était MTV puis t'écoutais MTV pour voir tes clips aujourd'hui tu vas avoir un vidéoclip tu vas sur YouTube t'attends pas le marché s'est rétrécit un peu c'est spécialisé et c'est fini l'époque où t'appelles 25 fois à la radio pour écouter ta nouvelle toune des Spice Girls parce que si tu veux l'écouter tu vas sur Spotify tu vas sur plein d'autres services qui te permettent de l'écouter ça réduit aussi l'argent qui entraînait le monopole de certains médias j'aime ça ton histoire parce que ça sent le vécu qu'est-ce que tu veux dire? ça sent que t'as appelé 25 fois à la station pour les Spice Girls c'est ça que je disais avant l'enregistrement de l'émission c'est que moi au secondaire j'avais j'ai pas eu d'éducation de la musique je pense que la musique on la découvre souvent au secondaire qui sont un groupe d'amis c'est où tu commences à développer tes premiers intérêts puis une certaine connaissance de la musique moi j'ai pas eu ça donc la musique comme telle je peux l'apprécier je suis pas un animal j'aime la musique mais je n'ai pas la connaissance musicale connaître les noms d'albums les noms des artistes les noms des tounes ça passe du milieu au-dessus de ma tête je n'ai pas cette énergie cognitive-là demande-moi c'est quoi le nom de la planète des Wookiee dans Star Wars je vais t'en dire mais ce qui est lié à la musique ça ne me fascine pas ça colle pas dans mon esprit c'est juste ça moi j'aimerais est-ce qu'on peut parce qu'on parle je veux pas faire ma belle moi j'aimerais aussi savoir ce que Laurent en a pensé parce que c'est lui qui l'a proposé le suggéré moi c'est drôle parce que j'ai cette BD-là entre les mains parce que le scénariste me l'a donné il est passé je pense qu'il y a de la famille à Montréal qui passe une ou deux fois par année chez Planète BD puis là il est passé dans le temps des fêtes puis il était comme ah ma BD va sortir en français à la fin de l'année mais j'aimerais ça vous en donner une copie parce que je vous aime je trouve j'étais comme are you Laurent Boutin ben quand même pas mais tu sais j'étais comme ah wow c'est cool puis tu sais finalement c'est vraiment dans mes cordes aussi parce que tu sais j'aime ça la musique j'aime ça David Bowie puis je trouve que tu sais il y a un truc qui est vraiment fascinant dans cette histoire-là c'est que lui-même le scénariste Jeff Shrugby il a travaillé avec David Bowie je sais pas si c'est vous dans l'édition que vous avez moi j'ai un afterword qui vient avec oui il l'avait aussi avec mon ma copie physique puis tu sais il a travaillé avec David Bowie mais justement au début des années 2000 en rééditant son catalogue en format CD tu sais genre ce qui se passe dans la BD c'est sûr que je veux dire c'est romancé puis il a transformé ça en polare un peu puis tout mais tu sais il y a comme j'ai l'impression qu'il sait comment le marché marche pour vrai tu sais que c'est pas juste quelqu'un qui s'est dit je vais mettre ça dans le milieu de la musique parce que j'aime ça la musique c'est quelqu'un qui a vraiment travaillé en arrière pour des compagnies visistes je trouve que ça donne une dimension supplémentaire même si je suis pas mal sûr qu'il n'est pas allé gagner du monde ou qu'il n'a pas signé des contrats avec Nirvana à la pointe du fusil tu sais mais on le sait pas si c'est Nirvana mais c'est clairement Nirvana c'est clairement Nirvana c'est ça c'est ça qui est drôle aussi c'est que ça donne jamais des noms mais que le moindre moment justement que tu connais un peu ton histoire de la musique je sais exactement de quels albums de David Bowie on parle quand on dit que celui-là il est mauvais puis l'autre d'avant l'autre d'après il est encore pire puis je sais clairement c'est Nirvana puis tout je trouve ça c'est vraiment fascinant mais c'est pas son premier c'est pas sa première BD qu'il a fait ça oui c'est sa première BD qu'est-ce que j'avais cru d'ailleurs j'étais plus sûre avec ce que Lauren dit même que dans dans la bande dessinée il remercie énormément Image de l'aider à naviguer l'écriture d'une première BD puis de lui donner ses repères pour qu'il puisse rendre à son histoire que ça soit bon dans le fond tu sais Simon t'as trouvé ça comment parce qu'on t'a pas beaucoup entendu parler depuis le début j'ai bien aimé mais j'ai comme pas grand chose à dire on dirait tu sais le setting m'intéressait mais on dirait qu'au final j'ai comme fait ah ok très bien mais je sais pas j'ai comme pas grand chose à dire étrangement c'était quoi ton bout préféré je fais ça avec mon fils à chaque jour c'était quoi ton bout préféré de la journée le bout qui m'a plus marqué est plus négatif je dirais ça m'a un peu sorti de l'histoire c'est à un moment donné il y a la comme la blonde et agente du gars qui est supposé être Kurt Cobain il y a qui dit qu'elle a essayé de rejoindre l'agent sur son cell en 87 les gros cellulaires mais même là mais tu le vois dans le dessin tu le vois il y a une personne avec ces énormes cellulaires là en arrière un moment donné vous avez reçu un téléphone et tout ça donc c'est déjà ils l'établissent dans le dessin ok ben tu vois c'est juste que c'est l'affaire qui m'a le plus marqué mais je veux dire comme toi je pense pas que c'est une mauvaise BD puis on s'entend si demain j'avais à écrire une BD puis c'est ce que j'étais en mesure de pondre je serais vraiment content fier du résultat mais ça reste très convenu comme traitement j'ai pas eu de moment wow c'est un slow burn c'est 6 numéros à 33 pages minimum c'est long tu fais ok il va y avoir une chute à un moment donné tu le sens venir les points de tension tu les vois venir assez rapidement c'est très verbeux il y a rien d'autre qui se passe c'est des conversations dans le milieu de la musique mais l'aboutissement il n'y a pas un payoff qui m'a surpris même que je te dirais que la chute non tu sais pas vers l'émission mais la chute du poker Cobain elle vient assez rapide c'est le seul truc qui surprend parce que t'as l'impression qu'ils sortent ça de leur poche dans la minute puis ils se sont dit ok là il faut quelqu'un pour essayer d'assassiner le pas David Bowie donc on va faire en sorte que c'est le gars qui l'admirait le jeune rookie puis c'est un numéro avant c'est le cinquième numéro puis dans le 6 il pète sa colle il y a comme une non-maîtrise au niveau du rythme tu sais ça manque de rythme ça manque de ça respire pas c'est très moi parce que tu parles de rythme moi je l'ai vu comme entre le numéro 5 et le numéro 6 et c'était passé des mois je l'ai vu comme s'il y avait eu un genre de time lapse entre les deux numéros ça fait que je l'ai comme compris parce qu'il était trop loin dans leur tournée puis ça prend à peu près une année pour faire une tournée c'est que j'ai comme compris que c'est vers la fin de sa tournée c'est que ok il nous ramène à comme 10-12 mois plus tard mais que là il commence à dégénérer autour de la drogue moi qu'est-ce que j'ai trouvé le plus intéressant parce qu'au début j'ai été un petit peu frustré quand Diane qui est mon personnage préféré je pense de la bande dessinée qui est la manager du groupe Nirvana je pense qu'il y a une meilleure évolution de personnages de loin c'est celle qui a réellement un arc de personnages je trouve elle et John aussi la réceptionniste du personnage principal qui à la fin a une promotion puis elle et Diane ils se tiennent entre filles dans l'industrie ce que j'ai aimé c'est qu'ils l'ont set-upé comme un des plus gros clichés que je suis tanné de voir c'est le chum qui a du talent mais la blonde qui est castratrice puis qui va ruiner sa carrière puis je pensais que ça s'en allait là-dedans c'était comme Courtney Love oui c'est ça mais la raison pourquoi ce kid-là réussit à faire de la musique c'est parce qu'elle existe de un puis ça part avec comme un twist un peu trash mais plus tu avances plus tu réalises ah non elle est intelligente et smart puis elle sait qu'est-ce qu'elle veut faire puis elle a une vision avec tout ça puis en ce cas j'ai trouvé le personnage vraiment intéressant puis il mentionne Yoko Ono puis il faut faire un parallèle avec Yoko Ono tout le monde blâme Yoko Ono pour la mort des Beatles quand c'est de la fucking bullshit c'est pas de sa faute Paul puis John ça y sait pour ça qu'ils ont arrêté de travailler ensemble ça y sait ça fait c'est la ça y sait dans le travail je pense oui oui dans le travail pas en tant qu'habit dans la vie à l'extérieur mais ils ne pouvaient plus travailler ensemble c'est pas Yoko Ono puis c'est un peu je suis content qu'elle n'ait pas devenue la Yoko Ono de cette histoire-là puis c'est je pense que c'est ça qui m'a fait embarquer dans l'histoire j'étais comme investi dans Diane moi j'aimais que excuse-moi non non vas-y moi j'aimais quand on donnait quand Billy le pas Kurt Cobain va pas bien puis là le personnage principal dit non non reste il y a besoin de toi puis elle dit non non je suis plus capable parce que là je voudrais donner un trigger warning il y a de la violence conjugale puis elle dit je peux pas rester puis elle dit je le sais que tu veux que je sois la fille qui prenne soin du génie puis du gars puis qui va passer sa vie qui va ruiner ma vie pour prendre soin de lui parce que lui il te ramène du cash puis lui est comme l'artiste puis elle dit je serai pas cette fille-là puis elle fait sa vie de producer à elle si j'ai trouvé ça vraiment cool oui vraiment ultimement ça lui rapporte parce qu'à la fin elle devient une vraie producer dans le sens qu'avant c'était un titre qu'elle avait pris pour elle-même puis ce qui est très bien c'est une bonne leçon à avoir dans la vie attendez pas que les gens vous donnent un titre parce qu'ils vous le donneront jamais il faut juste non puis pas se laisser dragger down par les autres justement et que les femmes sont pas là pour être juste des caregivers mais au-delà de ces notions-là je l'ai eu la BD puis je sais qu'il prévoit faire éventuellement une suite à moins que ça soit beaucoup plus travaillé je suis pas intéressé à savoir ce qui se passe c'est pas un univers qui m'a assez accroché contrairement à d'autres types d'images comme c'est un exemple facile mais saga ou paper girls je veux savoir ce qui se passe je veux savoir ce qui s'en vient sex criminal je suis intrigué je veux savoir ce qui se passe mais cet univers-là pour moi c'est un titre indie parmi tant d'autres c'est peut-être le côté musical qui est moins mon qui est moins mon qui est moins mon dada mais je trouve que même au niveau du traitement ça manque il faudrait qu'il mange des croûtes encore puis tu sais l'art elle est très 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 instable c'est super bien dessiné très détaillé vraiment le fun ça reste tout le temps dans le cartoon puis à un moment donné ça jump puis c'est comme on dirait que cette page-là il l'a fait très rapidement c'est très nerveux à chaque numéro je vérifiais si c'était la même personne qui avait fait le art parce que je n'étais pas certaine c'est ça et voilà ça je pense que ça parle ça parle beaucoup mais je pense que les suites ça va être plus je pense que c'est plus le personnage principal tu sais un peu comme les romans policiers que c'est bon le policier principal mettons Bush dans Michael Connelly qui revient puis qui a d'autres histoires puis je sais pas ça va peut-être être dans le monde de la musique encore parce que je pense que ça s'appelle je l'avais noté mais c'est comme Guns c'est Swede sur le gangster rap oui c'est ça puis My Manch Nails si j'ai bien compris ah ok oui il y avait comme industriel dans ces années-là j'essayais de voir c'était qui putain My Manch Nails ouais mais je suis comme un peu d'accord avec toi en fait je pense que tu sais ça joue beaucoup aussi que contrairement à Saga puis Paper Girls mettons il n'y a pas de Cliffhanger c'est une histoire complète mais c'est vrai que je trouve ça un peu by the numbers image tu sais ça ressemble à Deadly Class un peu ça ressemble à plein d'autres affaires un petit peu pas long vaguement AG queer key moi je trouve que justement les références à la musique vont me faire venir tu sais j'ai envie de voir Trent Reznor puis le gangster rap dans le prochain tu sais de voir qu'est-ce qui se passe avec ça mais tu sais je pense pas que c'est la grande BD mais je veux bien du fun pareil tu sais mais c'est ça c'est peut-être les références qui sont trop justement précises musicales que moi j'ai pognées puis peut-être pas toi Ben c'est pas ouais disons que c'est l'oeuvre reste ce qu'elle est mais si tu es en mesure de capturer ou de de décoder les références peut-être une lecture supplémentaire ton lecture est bonifiée puis moi j'ai pas eu ça parce que je suis complètement complètement dépassé dans l'univers de la musique je me suis juste rabattu à l'oeuvre en tant que telle puis l'oeuvre en tant que telle j'ai trouvé un peu fastidieuse je dois dire par contre qu'on n'a pas mentionné ça mais le personnage du comptable et ami personnel de Martin qui a l'air d'être un homme excécrable avec un petit bonhomme alcoolique qui arrête pas de boire avec des petits cheveux ébouriffés puis des tout petites dents très 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 aiguisées comme un petit requin il m'a fait penser au mutant dans Batman The Strikes Back The Dark Knight Return excusez-moi puis ouais il est dessiné comme un petit cochon un petit peu mesquin lui c'est le personnage je l'aimais il a aucune il a aucune limite à ce qu'il peut faire t'as l'impression qu'il pourrait tuer un homme sans remords et il sert pas vraiment à rien il s'assume il fait partie du décor c'est son seul ami ouais mais c'est ça que moi j'ai aimé je pense que j'ai aimé ça peut-être plus que vous autres il y a un genre de cynisme du premier numéro jusqu'au dernier numéro qui n'arrête pas la seule qui a moins de cynisme puis éventuellement devient producteur donc elle va faire ces mauvais coups-là à d'autres artistes c'est Diane puis il y a comme un genre de vibe American Psycho de sociopathe ils sont tous des sociopathes toute la gang et c'est ça moi qui m'a fait triper justement Melch je pense que c'est ça son surnom non de comptable oui c'est un sociopathe c'est totalement un sociopathe le personnage principal est un sociopathe ils sont tous des sociopathes ils ont tous des problèmes mentaux ils sont tous à propos d'eux-mêmes puis pas personne d'autre même s'il y a eu des moments où c'est que le personnage soit fan je me suis dit ok on est-tu en train de voir qu'il va devenir une bonne personne non il veut tuer David Bowie pour sauver sa carrière puis son cash ça fait qu'ils sont tous des mauvaises personnes David Bowie est un asshole dans cette il est dégueulasse il est manipulateur puis il est creepy puis c'est comme il est extra il est dramatique il n'y a pas il n'y a pas de bonne il n'y a pas réellement de bonne personne peut-être la la réceptionniste Joan peut-être Joan est peut-être la seule bonne personne qui a des bonnes valeurs mais tous les autres ils ont comme un côté sombre qu'ils mettent de l'avant puis qu'ils n'ont pas ils n'ont pas de tabou avec leur côté sombre puis c'est ça que j'ai tripé c'est pas du mot bon Marilyn moi ce que j'en ai pensé non moi j'aimais ça j'ai trouvé ça ça filait comme une première bande dessinée c'était un peu maladroit le rythme était brisé l'art était brisé à certains moments moi aussi j'aimais le côté musical et on voyait beaucoup les rouages de de beaucoup de parties de l'industrie tu sais on voyait les petites radios indie le pouvoir qu'ils ont les radios populaires le producer l'artiste le gars qui fait le montage le programmateur le programmateur la salle de show les vendeurs de billets les gars qui tu sais les gens qui essaient de signer les artistes puis qui se battent ceux qui se volent les contrats on voyait un peu tous les acteurs de la scène musicale du plus petit au plus grand puis il y avait un peu de est-ce que c'est quand Billy Pettencoche c'est comme non non si j'existais pas le public n'existait pas mais s'il n'y avait pas de public tu ne serais pas payé mais s'il n'y avait pas le producer pour faire de publicité tu n'existerais pas tu n'aurais pas d'argent donc il y avait toute cette dynamique-là qui faisait repenser tout ça que je trouvais quand même intéressante puis on voit qu'il s'est gâté spoiler mais là quand David Bowie meurt mais Paul il y a le sang qu'il fait une éclaire dans la face parce qu'il s'est fait shooter il y a les deux yeux qui deviennent de deux couleurs différentes comme David Bowie tu sais il y a des affaires qui sont un peu convenues cheap un peu cheesy mais j'ai trouvé ça intéressant moi je suis une fan de romans policiers j'ai trouvé que même ce côté-là est un petit peu maladroit était mal ficelé était un petit peu trop facile mais qui n'était pas mauvais j'ai aimé l'idée de marier les deux ensemble mais on dirait que c'est ça on dirait qu'il n'a pas trouvé son rythme il n'a pas trouvé sa voix comme disait Ben c'était facile à prévoir puis il y avait comme un stress qui était comme inutile à un moment donné vers la fin je ne sais pas qui va mourir pourquoi puis j'étais juste dis-moi juste qui va mourir puis comment parce que ce stress le payoff comme tu disais n'était pas assez pour le stress que j'avais ou la longueur de l'oeuvre n'était pas le payoff n'était pas assez bon assez balancé c'est rare que je disais mais pour un moment c'est rare que je disais pour un premier trade mais habituellement un premier trade cinq numéros je trouve ça ça peut être court mais là ça aurait été je pense parfait on était six puis on aurait pu faire ça en cinq facile moi j'ai lu tout ce qu'il y avait à la fin je trouvais ça intéressant parce qu'il y avait comme un texte qui explique comment il a fait ça puis ce qu'il pense de l'industrie puis pourquoi des fois je lisais en diagonale un peu qui était intéressant mais ça rajoute aussi à la longueur de l'oeuvre je ne sais pas si vous savez mais il y a un soundtrack oui il y a des listes sur Spotify il y a un auditeur qui le disait sur Facebook en ce moment oui donc sur Spotify c'est assez éclectique classique mais catchy je trouve ça quand même intéressant ça rajoute quand même je serais quand même aussi comme Laurent intéressé à lire l'autre savoir comment est-ce qu'il va traiter d'autres types de musique peut-être qu'il va s'améliorer ça va être mieux ficelé son personnage principal est quand même assez attachant oui il n'est pas complètement pourri c'est intriguant encore des choses sur son passé qu'on ne connaît pas trop je ne suis pas d'accord qu'il n'est pas complètement pourri c'est une merde son premier était comme au pire je vais le tuer ok je vais avoir un plan B au cas où mais je vais le tuer mais c'est ça il y a eu un moment donné je me suis dit ah c'est tout ça son arc est-ce qu'il va devenir une bonne personne à travers ça non 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 c'est un être égoïste qui aime juste lui-même puis je ne pense pas que c'est une bonne personne il n'y a pas de rédemption pour ce personnage je pense que le roman noir est beaucoup là-dessus aussi que tu t'attaches à des personnages pas le fun excuse-moi Simon je suis encore il y a un élément du personnage principal que j'ai aimé c'est le côté que c'est un fanboy de David Bowie et qu'avec le nouvel album lui il trouve ça super bon puis il a besoin d'une intervention de tous les autres personnages pour lui dire écoute-les c'est vraiment pas bon c'est de la merde là il y a une épiphanie quand il se passe à ses comptes c'est un bon moment je pense que le ton American Psycho pour une adaptation à l'écran serait parfait comme Johan l'a mentionné pour cette bande dessinée je pense qu'il y aurait un film encore une fois il y a un potentiel énorme dans la BD je pense que toutes les assises sont là mais c'est au niveau du rendu tu sens que c'est pas maîtrisé et donc pour moi ça tombe à plat parce que tout le long je voyais plus le potentiel de ce que ça pouvait être que ce que c'était vraiment sans pour autant le disculper complètement j'aimais ça mais pas il manquait de quoi il manquait de quoi j'ai l'autre pour remettre un petit peu de positif dans l'oeuvre la scène avec le poste de radio indépendante qui se questionne s'ils sont encore cool moi c'est mais c'est tellement vrai il y a tellement il y a un problème en ce moment beaucoup avec la critique que soit tu vas avec la vague ou tu fais que si près d'aller contre la vague pour essayer de générer du contenu ou des clics puis il n'y a plus personne qui ont juste leurs opinions dans les critiques c'est soit j'ai l'opinion de tout le monde qui s'en va dans ce sens-là ou je fais exprès d'avoir l'opinion complètement contraire pour avoir l'air edgy mais il n'y a pas ces deux personnes-là qui ont ce poste de radio-là n'ont pas d'opinion à eux-mêmes ils n'ont pas de réelle opinion ils se demandent juste s'ils sont encore cool s'ils font jouer ça ou pas c'est quand même la question qui se pose entre eux après cette faite braquée avec des armes ils ne pensent pas à appeler la police c'est ça plus important non parce que leur vie est gérée sur à quel point ils sont cool ou pas de vivre de vivre de mourir ce n'est pas important suis-je cool est-ce que je suis edgy est-ce que je suis on the edge of art ils disent on est peut-être cool mais on n'est pas capable on meurt de faim ils sont comme maybe there's something there à la fin ils disent c'est tellement pas bon qu'ils sont prêts à mourir juste pour ne plus le passer ok est-ce qu'on a fait le tour qu'est-ce qu'on a rajouté moi j'avais juste j'avais quelque chose qui faisait peut-être un umbrella par-dessus tout ça qui est l'ego masculin gâche tout le temps tout oui elle a-tu dit comme Rihanna sinon oui oui mais c'est vraiment ça la BD l'ego masculin gâche tout dans cette BD-là comme dans beaucoup de choses artistiques l'ego en général ne gâche pas de mal de choses on va on conclure là-dessus merci tout le monde d'avoir été là avec nous je sais que c'est pas évident là Zoom c'est comme c'est pas un game weird j'ai l'impression de taper avec des gants de boxe mais là c'est comme animer un show fait que le rythme est étrange mais merci pour ceux et celles qui nous suivent quand même on a des beaux commentaires des gens qui nous disent qu'on leur fait du bien donc écoute tant qu'on va voir ce genre de commentaires-là on va continuer d'ailleurs écrivez-nous ben à mystérieuxétonnant.com si vous avez des suggestions commentaires pour les réagir à ce qu'on a fait ce qu'on a dit aujourd'hui sinon bien sûr sur Facebook sous l'émission je pense que comme on est en confinement je suis devant mon ordi constamment donc je suis constamment en train de publier des choses cool que je vois passer sur internet durant la semaine donc j'essaie de est-ce que t'es encore cool Benoît est-ce que t'es encore cool j'ai jamais vraiment été cool mais je te dis que je pense que maintenant je suis plus cool que je l'ai déjà été on va dire ça de même parce que je me trouve pas cool je m'en crisse fait que je suis cool à cause de ça oui c'est ça exactement c'est probablement ça mais donc vous pouvez aller justement appuyer le Patreon des mystérieurs étonnants si vous avez la chance de donner un petit 2$ l'opportunité de le faire on vous encourage à le faire pour nous ça fait toute la différence surtout en ce moment il y a beaucoup d'inconnus devant nous donc c'est un petit peu difficile de prévoir si on est capable de mettre de l'argent de côté puis rester en vie ben ça sera apprécié votre don donc Terre Noël hey boy Noël chez Isidore voyons tabarnak c'est quoi le titre là Noël chez Isidore Noël chez Isidore oui c'est ça mais Terre humaine chez Isidore voilà en échange de votre contribution à Patreon sinon ben il y a sur l'heure du lunch que je fais de temps en temps durant l'heure du dîner sur Facebook moi je trouve ça intéressant ton l'heure du lunch quelqu'un a dit que c'était un mélange entre l'informatif et du humain et de quelque chose de plus intime oui ben j'essaie de faire ça puis écoute je vais le faire tant que je peux tant qu'il y a du monde qui l'écoute en direct puis tant que ça intéresse le monde je sais en même temps qu'on s'entend c'est pas les invités sont pas des humoristes de la relève fait que c'est moins sexy pour bien du monde mais c'est souvent des gens qui ont gravité autour du show dans les 14 dernières années donc c'est de leur donner la parole puis aussi retisser des liens avec ces gens-là qu'on a perdu de vue puis là en ce moment ben c'est important de se rappeler qu'on est tous là on est tous aussi chacun dans notre confinement mais à la recherche d'un lien humain c'est tellement Wally c'est tellement Wally on a fait la loupe ok merci tout le monde on se dit à la semaine prochaine ok bye bye on a fait la loupe on a fait la loupe on a fait la loupe c'est tellement on a fait la loupe d'un lien humain on a fait la loupe